Salut à toi, seigneur de guerre, bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, vous êtes avec moi-même, Biolix, votre serviteur, joueur du chaos que vous avez déjà vu passer sur la chaîne. Et avec moi, j'ai... Moi, Gotham. Alors, pareil, moi je suis un fervent admirateur de la secte de Biolix, une bonne amie. Et donc pour ma part, moi c'est joueur TS depuis la reprise de la V8. Et puis pareil, je participais à pas mal de tournois, je fais partie de la FTA. Donc voilà, au plaisir, suivant l'invitation de Biolix, de participer à cette petite review. C'est avec plaisir que nous allons donc éplucher ce codex Sazanson, car côté KO, on est bien content d'avoir des codex quand ils sortent. On n'en a pas forcément beaucoup, donc on les savoure quand ils tombent. Pour ma part, vous avez vu que j'étais joueur TS aussi, surtout dans les KO Soup. Donc là, vous avez deux personnes qui connaissent très bien l'ancien codex, et donc on a très envie de voir ce qu'il y a dans ce nouveau codex pour en tirer la quintessence. On va, bien entendu, éplucher toutes les parties du codex, le secondaire, les stratagèmes, les trats seigneurs de guerre, les reliques et bien sûr les datasheets, puisqu'il y en a quand même certaines qui ont changé. Bien entendu, c'est une vision à date, dans le sens où vous aurez l'avis de deux joueurs compétitifs. Bref, on n'est pas omniscient, bien entendu, on est suivi à diverses facs et réajustement en coups en poing. Même si, à première vue, petit teaser, le codex est quand même plutôt bien équilibré. Donc, ce ne sera peut-être pas celui qui sera le sujet au plus gros changement dans l'immédiat. Donc, on va faire de notre mieux pour vous faire passer un bon moment avec nous, rempli de magie. Les amis, on attaque tout de suite par les secondaires de ce nouveau codex Southern Sun. Ils sont au nombre de 4 et ils sont très intéressants. Alors, le premier, c'est un secondaire qui fait partie de l'art du warp, c'est Paysage Muté. C'est une action psychique, donc c'est un test qui passe sur une difficulté de psy de 4. Un psycoeur par tour peut tenter de faire muter un objectif dont il est apporté. Donc, 3 points par objectif muté. La difficulté de l'action psychique s'incrémente à chaque fois de 1 au fur et à mesure qu'on en a muté. Donc, le premier à 4, le deuxième à 5, etc. Colère de Magnus, pas de pitié, pas de répit. C'est très intéressant, c'est seulement par contre si l'adversaire a au moins un psycoeur. Donc, vous ne pourrez pas forcément le prendre suivant les adversaires. On connaît les codex top méta, Drukhari, Admec par exemple, ce ne sera pas possible contre eux. Par contre, si vous le prenez, vous aurez 3 points par round. Vous aurez détruit plus de figurines ennemis en phase de psy. Et autant dire que les Southern Sun, ils crachent de la mortelle en phase de psy. Donc, il est très bon déjà. Le troisième fait partie de la catégorie des opérations clandestines. Donc, c'est incendier les empires. C'est une action qui doit être faite par de l'infanterie sur un objectif qui est hors de la zone de déploiement du joueur TS, qui n'a pas encore été incendié. C'est 4 points au début du tour suivant, donc à la fin de la phase de commandement suivante. Il peut être lancé sur plusieurs objectifs dans le même tour, mais une seule fois par objectif et par tour. C'est une précision importante parce que ça permet, en cas d'un T1, des fois, si les objectifs ne sont pas très loin, de pouvoir aller chercher rapidement plusieurs des objets et de cramer plusieurs des objets si jamais on arrive à les tenir le temps suffisant. C'est intéressant, surtout qu'en plus, petite info, les Thousand Sun ont gardé la possibilité de s'infiltrer. Donc, intéressant. Le dernier, bouquin final, dans la catégorie Purger l'ennemi, c'est 5 points de personnages psycoeur que vous tuerez et 3 points par unité psycoeur que vous tuerez en phase psychique uniquement. Attention. Par contre, encore une fois, comme pour la colère de Magnus, vous allez faire très mal. Il y aura des sorts qui vous permettront d'aller cibler les personnages aussi. Donc, c'est un secondaire qui pourra être intéressant, encore une fois, en fonction de votre ennemi, bien entendu. Ça nous fait un total de 4 objets secondaires. Gotham, c'est quoi tes préférés ? Moi, clairement, les préférés, c'est vraiment les deux premiers. Je pense que les autres ont aussi leur place suivant les match-up. Mais les deux premiers paraissent assez faciles à faire, d'autant plus qu'on va voir que, plus loin dans le codex, on a vraiment des possibilités de pouvoir faire ce genre d'actions qui sont des actions psychiques et, en plus, de pouvoir éventuellement continuer quand même à jeter son psy via des stratagèmes ou des améliorations d'état-major. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ne pas oublier aussi les objectifs de base qui, je pense, feront aussi, comme le rituel psychique, partie des choix quasiment incontournables de tout genre TS, avec la possibilité d'avancer, faire son petit rituel. Et puis, comme je disais, avec le stratagème, revenir et de pouvoir se remettre au chaud dans ces lignes. Pour moi, c'est ce qui sauve en grande, grande, grande partie ce codex très équilibré, c'est qu'ils ont des traits très, très bons ce monde. Absolument. On peut préciser quand même, attention, moi qui suis joueur KO, plutôt soupe, ils ne sont prenables que si toute l'armée est Southern Sun. C'est vraiment une précision importante. On enchaîne ensuite, juste après, avec les aptitudes de Légion. Alors, on va enchaîner sur la présentation des attitudes de Légion des Southern Suns. Donc, quand on a un détachement Southern Suns, on a accès à la règle Confrérie de Sorciers, et qui donne plus 1 au test psy pour tous les sorciers Thousand Suns de ce détachement. Donc, c'est très, très bon. Et ensuite, on a simple serviteur et tirant jaloux. Donc, en gros, c'est ce qu'on retrouve sur le... C'est pas nouveau, c'est ce qu'on retrouve un peu sur la DG. On ne peut pas prendre plus de Zangor ou de Cultist que d'unités de Rubrix ou de Scarab Terminator. A noter aussi, de manière importante, que les Scarab, les Rubrix et les unités Bray gagnent aussi l'attitude super OP. Ensuite, on va suivre sur les états-majors de la Légion. Donc, ce sont des améliorations en points qui viennent améliorer divers personnages. Donc, en premier, le Sorcier Exalté. Le Sorcier Exalté, qui a un très bon, pour moi, état-major, qui est de pouvoir lancer un pouvoir psy supplémentaire à chaque phase psychique pour 25 points. A noter peut-être aussi celui à 35 points pour une relique supplémentaire qui peut amener quelques combos potentiellement dévastateurs. Ensuite, on a aussi les Sorciers, nos petits Sorciers, y compris en Terminator, qui ont des aptitudes de Légion, mais qui ne sont pas dingues, dingues, même si on peut mentionner celles qui permettent de relancer le D lorsqu'on détermine le nombre de BM, puisqu'on peut booster nos sorts. Donc, par exemple, sur certains Smites, on peut vite passer au D6. Ça peut être intéressant pour seulement 15 points. Maintenant, c'est plutôt du côté des aspirants Sorciers, y compris Terminator, nos fameux Sergents des Squads, qui lanceront leur sort. Pour 20 points, on a l'unité qui pourra tirer en même temps qu'elle réalise une action. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît dans les nouveaux codecs. C'est très intéressant si vous avez des packs de Terminator. 10, par exemple. Suspense. Pour 15 points, vous avez aussi un soin sur une figurine de l'unité. Encore une fois, sur les Terminator, qui passeront à 3 points de vie, typiquement, souvent, vous en aurez 1 à 1 ou 2 points de vie. C'est des points de vie qui sont importants. Parce que derrière, vous pourrez refaire repop d'autres figurines. Donc, du coup, ce soin-là, il va vous permettre de très vite regagner votre escouade à presque plein potentiel, ou en tout cas, de la faire survivre le plus longtemps possible. Voilà pour les principales aptitudes de Légion. Pour les autres, on vous laisse découvrir le PDF que vous regardez. J'en suis sûr, en même temps que vous nous écoutez. Et on va enchaîner immédiatement sur les différents cultes de la Légion. Et on enchaîne tout de suite avec les 9 cultes de la Légion Sun and Sun. Les cultes de la Légion, c'est un peu comme les chapitres Space Marines. Les détachements, donc, peuvent choisir un culte. Dans ce détachement, tous les sorciers, tous vos psycoeurs, en fait, hormis les Tsangor-chamanes, vont gagner un sort qui sera disponible à tous vos psycoeurs. Et ça débloque aussi l'accès à un trait et à une relique. Ils sont donc au nombre de 9. On va vous parler en particulier du culte du temps, pour ma part, et de l'intrigue. On va les traiter en même temps. Ils existaient déjà. Ils sont très utiles pour, tout simplement, fiabiliser dans la durée vos escouades résilientes. Donc, par exemple, les Terminator, les gros packs. Tout simplement parce que le culte du temps vous permet de faire repop une figurine dans une unité infanterie à 6 pas du psycoeur qui va lancer le sort. C'est une charge 6, donc c'est assez facile. Surtout avec le plus 1 pour caster les sorts, encore une fois. Donc là, typiquement, vous allez soigner un Totor. On en a parlé un petit peu avant. Là, vous faites repop une figurine. Vous imaginez, le pack de Totor qui revient à chaque tour, c'est pas forcément très drôle. Ensuite, on a aussi le trait qui est très intéressant, puisqu'il pourra lancer votre Seigneur de Guerre, un pouvoir psychique additionnel, sans qu'il soit abjuré dans la phase, sans qu'il puisse être abjuré. Et ce pouvoir psychique supplémentaire, donc il ne peut en lancer qu'un dans la phase, et s'il réussit, un pouvoir à 9 ou plus. Ça arrivera quand même assez souvent. C'est quand même intéressant, parce que très vite, vous allez voir que vous allez lancer de nombreux sorts. Et le sort que vous voulez vraiment passer, là, vous pourrez le passer sans claquer des fesses. Vous y allez safe. Le cube de l'intrigue, c'est pareil. Ça va vous donner de la flexibilité, plutôt, avec un désengagement tire-charge, avec une unité base à 24 pas. Encore une fois, les Terminators passent base. Donc là, ça vous fait une escouade. Au lieu qu'elles soient engluées, tout de suite, vous pouvez désengager, tirer-charger. Vos petites escouades de rubriques, potentiellement avec des lances-flammes, ça ne va pas faire rire vos adversaires s'ils commencent à faire un petit peu l'arlequin dans leur ligne. Donc c'est vraiment, le cube de l'intrigue, quelque chose qui va vous donner de la flexibilité dans votre stratégie. Encore une fois, le trait de Seigneur de Guerre est intéressant, très intéressant dans ces deux cultes, puisque dans le culte de l'intrigue, le trait va vous permettre d'avoir un objectif sécure avec toutes les unités amies à trois pas. Ou alors, elles comptent double, si elles le sont déjà. Et on sait tous que c'est très important de maîtriser les objectifs. Ça combine très bien avec certains secondaires, par exemple, qui doivent être validés jusqu'au début du tour suivant. Donc voilà, ça c'est pertinent. Ok, à noter aussi d'ailleurs dans le culte de l'intrigue que la relique est excellente, surtout si vous avez un gros pack de Totor, puisque pour un PC en sortant cette relique, ça permet de faire le strata à trois PC. Donc c'est toujours deux PC d'économiser. Et voilà, elle me semblait aussi importante, cette relique, je pense qu'on risque de l'avoir assez régulièrement. Alors pour ma part, j'ai retenu aussi deux autres, parce que ces deux cultes précédents, clairement, font partie aussi de mon top. Mais j'ai retenu aussi le culte de la magie. Voilà, c'est un culte qui est juste dans l'agression pure. Il a un bon pouvoir psy qui permet, si l'adversaire joue un petit peu paquet, de faire des petites blessures mortelles en zone, sachant qu'on n'a plus de pouvoirs qui font des blessures mortelles en zone. Donc c'est un pouvoir qui est resté celui-là et qui est très intéressant. Et le trait qui, mine de rien, aussi permet éventuellement de faire un perso qui va pouvoir être fiable dès qu'il veut faire du DPS, en fait. Parce que c'est un trait qui va permettre de relancer les sorts qui font du dégât, donc qui appartiennent à la catégorie Feu Sorcier Witchfire. Donc c'est très intéressant. Et ensuite, pour moi, le meilleur, le petit culte qui va saucer tout le monde, le culte de la duplicité. Donc le culte de la duplicité, c'est un culte qui a comme pouvoir de faire une téléportation à toutes les phases psy, en fait. Il suffit juste, donc, sur un charge warp psy de 8, de cibler une unité qui est à 6 pas et hop, de la redéployer n'importe où sur la table à plus de 9 pas de l'adversaire. Donc vraiment, même pareil, on en revient à des packs de TOTOR, mais même à des packs de rubriques, avec des lances flammes maintenant qui tirent à 12 pas, vraiment de pouvoir faire un petit peu le ping-pong comme ça, partout sur la table, sachant que toutes les unités de culte la connaissent, donc c'est-à-dire tous les aspirants sorciers de chacune des escouades, donc c'est très intéressant. Dans le même ordre, le trait de Seigneur de Guerre, qui permet de redéployer des trois unités en début de game, toujours aussi excellent. Et la relique, sur un cas de plus, d'avoir un petit PC en plus partout. Donc voilà, très intéressant. En conclusion, pour ma part, le culte de la duplicité, je pense qu'on va le voir tout le temps, ou presque. Et ensuite, suivant les détachements qu'on fera, on ira chercher peut-être un autre des cultes intéressants. Donc moi, je n'ai pas d'autres conclusions là-dessus, je vais pouvoir repasser la main à Biolix. Pendant ce temps-là, les autres cultes vont pouvoir défiler tranquillement sur le PDF. Alors, en effet, le culte de la duplicité, il est vraiment très intéressant, parce qu'en fait, il va pressuriser le placement des unités adverses pendant toute la partie. Là où les joueurs ont l'habitude, en fait, d'avoir un T1 un peu safe en général, le T2, T3, où ils sont sous pression sur les placements, la couverture de leur zone de déploiement, par exemple, ou des bords de table, là, dès le T1, vous allez pouvoir téléporter une escouade, potentiellement même un sorcier tout seul. Donc la couverture, elle doit être absolument parfaite au socle près, en fait. Ce n'est pas du tout la même pression que de devoir couvrir pour une unité, on va dire, dans un coin. Oui, c'est bon, tu ne pourras pas placer T5 socles. Non, là, on ne peut en placer qu'un seul. C'est vraiment très important. Et du coup, ça, sur toute la partie, même au T4, T5, ce qui veut dire que même si vous, en tant que TS, vous êtes un peu mal en point, en fait, votre adversaire, sur une erreur de placement, en laissant des trous, il peut tout à fait vous permettre de téléporter un sorcier très bien placé qui pourra lâcher un smite, enfin, d'autres feux sorciers de DPS, tout simplement, pour aller chercher peut-être un personnage adverse clé qui peut vous donner 3 points d'assassinat, voire 4 si c'est le seigneur de guerre, ou alors neutraliser son primaire, tout simplement, sur le dernier tour. Donc c'est pour ça que le cube de la duplicité est vraiment très, très, très pertinent. On le verra forcément. On va enchaîner juste après sur les stratagèmes. Et c'est parti pour les stratagèmes. Les stratagèmes que vous allez pouvoir consulter en même temps qu'on va vous décrire ceux qu'on considère, nous, comme les plus pertinents. Il y en a bien d'autres, donc, vous pouvez regarder, et qui sont très utiles, mais parfois situationnelles. Donc, parmi ceux qui nous ont fait plaisir dans notre cœur, je vais commencer par la phalange indéfectible, qui coûtera 1 ou 3 PC. Ça va concerner vos rubriques et vos Terminator, et vous réduirez de 1 les dégâts subis au tir. C'est très fort. C'est 3 CP, s'il y a 6 figurines ou plus. Et là, on a déjà commencé à en parler plusieurs fois, typiquement sur les grosses escouades de Terminator, de 10 Terminator, par exemple, ou les packs de 10 rubriques, plus ou moins lance-flammes. Vous les paierez, ces 3 PC. Ça fait le lien aussi avec, on y pense, la relique qui permettait de payer un stratagème gratuitement. Typiquement, sur ce strata à 3 PC, c'est là que vous pourrez le claquer. Moi, j'enchaînerais avec le colère d'Elle lésée. Donc, c'est ni plus ni moins que le nouveau vétéran de la longue guerre, accessible aux unités Thousand Suns. Donc, comme pour la Death Guard, il est passé à 2 PC, mais il donne plus 1 pour blesser au tir, comme au corps à corps. Donc, pour assurer la létalité de nos packs, justement, du Rubrix ou de lance-flammes, eh bien, il est indispensable. Le Grand Sorcier, pour un PC, très utile. Il permet de lancer un pouvoir supplémentaire. On en parlait tout à l'heure, vous allez avoir envie de cibler des points très précis de l'armée adverse. Typiquement, ce stratagème, vous l'utiliserez forcément une fois dans la partie pour appuyer à l'endroit où ça fait mal, ou pour attraper peut-être un pouvoir-ci qui n'est pas passé correctement. Vraiment très utile. Lancer un smite supplémentaire, un PC, c'est dans la poche. Toujours l'avoir en tête. Moi, j'irais sur Régénération Amorphe, qui permet, après un test psychique, qui est passé sur un résultat non modifié de 9+, donc malgré tous les bonus qui nous sont accessibles, de soigner des 3 PV, ou de faire repop une figurine dans l'escouade qui vient de jeter le pouvoir. Donc, sur les TOTOR, encore une fois, c'est toujours hyper intéressant de faire revenir des figurines qui sont, mine de rien, assez résilientes, avec 3 PV. Donc, ouais, vraiment, c'est très très bon. J'enchaîne avec Murmure Impie. Remplacement d'un pouvoir psychique. Il existait déjà, il existe toujours. Ne l'oubliez jamais, il vous sauvera des parties. Et sinon, je vais vous parler de focalisation métaphysique. Le psycoeur peut lancer un sort après avoir tenté une action psychique. Encore une fois, c'est très utile. Si vous prenez des secondaires, vous allez devoir faire des actions psychiques. Vous ne voulez pas forcément vous priver de vos sorts clés que vous aurez choisis sur vos sorciers. Voilà, le petit PC, ça fait plaisir. On fait l'action psychique. Et en plus, on en met plein dans la tête des adversaires en même temps. Eh oui, et comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que ça paraît très important. De même, par exemple, sur le secondaire du rituel qui permet de s'exposer en sachant qu'on va pouvoir faire notre action psychique et grâce à un pouvoir tel que Wartime qui est toujours présent, de pouvoir venir se remettre au chaud, soit dans ces lignes. Donc, c'est vraiment un très, très bon stratagème. Alors, on continue sur un autre stratagème qui est hyper intéressant, qui là encore, on va pouvoir beaucoup aider en termes de secondaire. C'est Rubricae Exhumé. C'est lors de la phase de déploiement, elle permet d'infiltrer une unité de Rubrics. Donc, de la mettre n'importe où sur la table à plus de neuf pas de la zone de déploiement adverse. Donc, c'est là encore une fois très, très, très intéressant. On se rappelle du premier secondaire qu'on avait vu qui permettait de brûler plusieurs objets qui n'étaient pas situés dans notre zone de déploiement. Donc, suivant le scénario, ça peut permettre de vraiment bien se placer pour le réaliser très rapidement. Et on grangeait des points quasiment dès le T1. Enfin, du coup, au T2, parce que c'est en début de tour suivant. Mais voilà. Je vais enchaîner parce qu'il y a quelque chose de très intéressant avec ce que tu viens de dire. C'est un petit stratagème quand vous affrontez les TS qui pourra vous faire brère si jamais vous ne le connaissez pas. C'est les gardiens implacables. Ça vous permet pour un PC de dire qu'un de vos personnages ne peut pas être ciblé. En gros, ça vous donne la règle Bodyguard. Si vous avez une unité à trois pas de Rubrics ou de Terminator Scarab à portée de ce personnage. Alors, ça ne marche pas sur Magnus. Mais encore une fois, tout le monde connaît maintenant la puissance de ces règles Bodyguard avec le personnage qui est devant la ruine et qu'on ne peut pas cibler. Et bien là, typiquement, peut-être certaines armées qui peuvent aller chercher vos personnages très rapidement d'utile Dark Angel, etc. qui peuvent faire des doubles mouvements, vous tirer dessus et se dire qu'ils vont aller chercher justement votre personnage. Ils vont faire le placement. Ils vont se mettre en danger potentiellement. Et quand ils vont vouloir vous tirer dessus, et bien tout simplement vous claquer le petit PC qui fait que tout de suite, leur plan un petit peu s'effondre puisqu'ils ne pourront pas du tout cibler votre personnage. Très utile et surtout à garder en tête quand vous affrontez le Thousand Sun. Donc moi, je retiendrai aussi le stratagème Avertissement Ineluctable pour deux PC qui n'est ni plus ni moins que le scan de specs magiques des Thousand Suns. Donc ce stratagème permet, lorsqu'une unité adverse fait à 18 pas d'un Psyker, de choisir une unité corps à 6 pas de ce Psyker et à 18 pas de la cible et de lui tirer dessus. Donc c'est un stratagème que je trouve particulièrement intéressant parce que c'est une sorte de scan de specs avec plus de portée. Et lorsque, en fin de compte, son dispositif qu'on aura mis en place sur la table, on peut faire vraiment un bon petit quadrillage avec tous nos Psykers. Il ne faut pas oublier qu'on en a vraiment partout. Et de nos unités corps comme le Lanceflamme ou les TOTOR. Et donc, on va vraiment pouvoir essayer de bloquer l'adversaire ou de ne pas lui permettre de faire de faibes très agressives. Donc c'est un très très bon stratagème aussi. Non seulement on fait des faibes partout, mais en plus on empêche les faibes adverses. C'est fort ça. Pour ma part, je vais vous parler de la Moisson d'âme. Pour un PC, vous pourrez doubler le nombre de tirs des canons sous le Reaper. C'est l'unité ciblée contre 11 ou plus figurines. C'est un point important parce que des fois c'est facile de l'oublier, surtout en ses débuts de codex. C'est très fort le canon sous le Reaper. C'est de la force 6, paix à moins 3, il y a 5 tirs. Il a vraiment été up dans ce nouveau codex. Donc c'est vraiment très très intéressant. Dans les packs de Skidari qu'on peut voir fleurir sur tous les tournois, typiquement les packs de 20, ça marche très très bien. Mangez-en. Et on n'oublie pas que les unités de TOTOR ont accès à 2 sous le Reaper quand ils sont joués par 10. Donc vraiment, oui, ça commence à faire 20 tirs de qualité. Et pour moi, le dernier des stratas vraiment un des plus intéressants aussi qui est le parchemin maléfique pour un PC qui permet à un smite de faire 3 BM flat. Il n'y a pas besoin de jeter de D3 pour voir le nombre, c'est 3 flat. Bon, c'est un strata qui ne marche pas sur Magnus. Mais il est hyper intéressant. Il ne faut pas oublier, comme on a pu parler dans la section précédente, par exemple du culte de la duplicité, quand on disait de pouvoir aller sniper quelques petits personnages, c'est hyper intéressant. On peut potentiellement faire juste un tout petit sorcier qui va pouvoir faire son petit smite et avec le parchemin, être fiable, faire ses 3 blessures et enchaîner avec un autre pouvoir feu de sorcier qui fait aussi un petit 3 flat. Et donc, voilà, potentiellement, on a accès à un joli petit sniping de personnages. Donc, vraiment, très très bon stratagème aussi à toujours garder en tête. Et voilà pour les stratagèmes. Il y en a un certain nombre. On vous invite à consulter tous les autres puisque c'est encore une fois parfois des petits outils, une petite toolbox qui sera utile d'une partie à une autre. Lisez bien les conditions, c'est important. Et du coup, on va enchaîner sur les traits seigneurs de guerre. Ils sont au nombre de 6. Nous en avons 6. Le premier sera Arrogance des Éons. Ce sera celui de Magnus où l'un d'entre eux permet de relancer les abjurations et d'être ciblé par un rituel cabalistique supplémentaire par phase psychique. Si vous vous demandez ce que c'est, ça arrive dans deux minutes. Chercheurs d'ombre, deuxième trait seigneur de guerre, il vous fera gagner un point de cabal. Encore une fois, on va voir ce que c'est exactement dans deux minutes. Vous lancerez aussi 3 D6 pour lancer des actions psychiques et vous garderez les deux meilleurs dés. Pourquoi pas ? Forme immortel, celui-là, il nous intéresse vraiment beaucoup. Il fera partie des traits seigneurs de guerre de Magnus. Oui, oui, il en a plusieurs, vous verrez. Ce trait seigneur de guerre permet de réduire les dégâts de 20. Et là, on se dit que c'est quand même intéressant sur un gros monstre comme Magnus, mais ça peut être aussi le cas sur un prince démon. Vous verrez les prince démon, les datachites ont été mis à jour, tout simplement, c'est normal, pour se rapprocher du profil de celui de la désgarde. Et là, moins un dégât, ça peut faire plaisir. Vraiment un très bon trait seigneur de guerre. Le quatrième, seigneur du savoir interdit. Ce sera le troisième de Magnus. Et ça permet de connaître un pouvoir supplémentaire. Pour votre info, Magnus, c'est simple, ça lui permettra de connaître tous les pouvoirs de l'univers. Non, seulement les Sonsons. Mais ça lui en fait quand même 18. Il n'est pas triste. Préciance d'outre-monde, cinquième trait seigneur de guerre. Ce sera celui d'Ariman. Avant un jet de sauvegarde, on peut activer ce trait seigneur de guerre et avoir une 3 plus invulnérable qui durera jusqu'à la fin du tour. Par contre, petit bémol, ça ne dure du coup qu'un tour. Donc en général, on passe. Le sixième et dernier trait de seigneur de guerre, foulé éthérique. Il est aussi intéressant, il ajoute 3 pas au mouvement, il vous permet de désengager et charger et vous fait gagner le mot-clé vol. Encore une fois, là on imagine des choses, 3 pas en mouvement, ça peut être typiquement la petite distance qui vous manque pour être efficace, pour surprendre un petit peu par rapport aux habitudes qu'on peut avoir dans les déplacements des princes démons. Même un prince démon volant, on pourrait imaginer tout à fait lui donner ce trait de seigneur de guerre. Ça lui fait tout de suite un mouvement de 15 pas, c'est beaucoup plus large. Vraiment très intéressant, mais sur des sorciers pour aller caser le petit pouvoir psy qu'il faut, encore une fois, où il faut. ça fait plaisir, tout simplement. Donc les traits de seigneur de guerre pour résumer, si vous avez Magnus, il va prendre forcément 3 des seigneurs de guerre par défaut, Arrogance déon qui permet de reroll les abjus, le moins un dégât et aussi tout simplement le fait de connaître tous les pouvoirs. Donc ça c'est déjà par défaut, si vous avez Magnus, vous serez tenté peut-être de rajouter un deuxième trait de seigneur de guerre, le plus 3 mouvements, désengager, charger, vol, mais vous pourrez aussi aller chercher les traits de seigneur de guerre dont on a parlé dans les cultes. Ne les oubliez pas, ils sont très forts, on en a mentionné quelques-uns. Très clairement, si vous n'avez pas Magnus, vous direz quand même chercher le moins un dégât, soit sur un sorcier, soit plus probablement aussi sur un prince démon. Ça leur donnera vraiment de la résilience face à toutes ces armes dégâts 2, dégâts 3 qui pullulent dans notre magnifique méta. Voilà en tout cas le principal trait de seigneur de guerre selon moi, avec encore une fois un petit joker sur le foulet éthérique. On va donc pouvoir enchaîner sur la nouveauté du codex Sazen Sun, les pactes infernaux. Donc là, on enchaîne sur les pactes infernaux. Une des grandes nouveautés de ce nouveau codex TS, donc les pactes infernaux qui sont une nouvelle mécanique accessible au maître infernal, une nouvelle entrée du codex du codex, qui fonctionne un petit peu sur la même base que les prières accessibles au chaplain ou à l'apôtre noir du codex Space Marine du chaos ou du codex Space Marine. Donc les pactes infernaux, ils sont pareils, au nombre de 6. Ils se lancent en début de phase de commandement sur un 3+, et donc je vais tous vous les présenter. Donc on commence par le premier qui est Maelstrom de l'âme, qui permet de sélectionner une unité visible à 30 pas et de lui donner un malus de moins 2 à ses jets d'advance et de charge. Et si cette unité comprend 6 figurines ou plus, de faire aussi une petite blessure mortelle. Ensuite on a Feu de l'Abyss qui permet de sélectionner l'unité visible la plus proche à 15 pas, l'unité visible ennemi bien sûr, et de lui mettre des 3 blessures mortelles. Ensuite on a aussi Lutin bondissant qui permet de sélectionner une unité visible à 24 pas, de lui enlever les bonus de couvert, de l'empêcher de faire un overwatch ou aussi de préparer sa défense s'il est dans un couvert. Ensuite on a aussi Savant Diabolique qui donne plus un point de cabale, comme Biolix l'a dit précédemment on va voir bientôt ce que c'est, c'est une nouvelle mécanique très intéressante du codex TS, et en plus le Maître Infernal pourra relancer les tests psy qu'il va faire à la prochaine phase psychique. Voilà. Et les deux derniers sont aperçus de l'éternité qui permet de relancer n'importe quel dé qui n'est pas lié à la mission d'ici sa prochaine phase de commandement. Donc c'est très intéressant, c'est ni plus ni moins qu'un ancien pouvoir psy qui permettait d'avoir une relance gratuite. Donc quand j'entends un dé qui n'est pas lié à la mission, c'est un dé par exemple pour réussir un rituel psychique, ça va être tous les dés qui vont pouvoir être liés au secondaire. Voilà. Donc c'est quand même très intéressant. Ça permet de garder un petit atout dans sa manche en plus du PC de relance potentiellement et qui peut aussi s'appliquer à des dés dont le potentiel stratagème de la relance ne peut pas s'appliquer. Donc par exemple, ça peut être relancer un nombre de blessures mortelles, ça peut être plusieurs dés. Et pareil, aussi, ça a un petit peu plus de flexibilité, ça permet dans le cadre d'un jet de dés qui demande de faire un jet avec deux dés donnant le relancer qu'un seul puisque cette relance de dés ne permet de relancer qu'un seul dé et pas deux. Voilà. Et le dernier des pactes infernaux qui est le maelstrom maléfique qui permet de sélectionner une unité amie cette fois-ci visible à 24 pas et d'ajouter un à la force de ses attaques de tir. Donc on va voir sous peu avec quelques changements de profil sur certaines machines démons voire toujours pareil nos chers rubrics qui vont pouvoir tirer avec des lances l'âme à force 5 ou l'escarabe qui vont pouvoir vraiment saturer très très fort avec des combi-bolters à force 5 ou les canons sous le reaper voire toutes leurs autres options d'armes. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Je pense concrètement que les deux derniers sont vraiment ceux qu'on va aller chercher tout le temps d'autant plus que le maître infernal connaît deux pactes. Il ne peut en jeter qu'un seul mais il en connaît deux. Donc je pense concrètement qu'on va souvent aller chercher les deux derniers qui sont de loin plus intéressants que les autres. On peut noter qu'on ne l'a pas cité tout à l'heure mais on peut les fiabiliser ces pactes infernaux grâce à un stratagème qui permet pour un PC de le passer automatiquement moyennant une blessure mortelle. Voilà. Toujours intéressant ces nouvelles mécaniques ça nous donne des atouts supplémentaires. Et donc après cette présentation des six pactes infernaux nous allons passer aux reliques. Et c'est parti pour la revisite des reliques. Nous en avons de nouvelles et des intéressantes. On va quand même en retrouver certaines qu'on aimait bien comme par exemple le cristal d'ombre les fils. C'est ni plus ni moins ni moins tout simplement que le cristal de téléportation. On peut donc choisir une unité d'infanterie à six pas et la redéployer immédiatement comme une frappe en profondeur. On aime bien ça nous permet de faire potentiellement plusieurs faits puisqu'on peut être culte de la duplicité téléporter une unité utiliser la relique téléporter une deuxième unité et ça nous permet tout de suite de saturer un flanc alors qu'on n'y était pas du tout avant. C'est une relique qu'on verra quasi systématiquement dans les lits je le pense. On a aussi la relique pareil qui était déjà présente de l'homme de l'œil du démon qui permet quand l'adversaire utilise un stratagème sur un 5 plus de récupérer un point de commandement. Donc on va voir on a quand même des bons stratagèmes etc. C'est quand même une très bonne relique parce que ça permet de toujours alimenter notre petit poule de PC. Je confirme je l'utilisais avant et j'ai envie de l'utiliser encore. On est toujours gagnant en moyenne. Ça se prend. Je vais enchaîner sur les parchemins athénéens. Celle-ci est nouvelle. Ça se pose sur un sorcier exalté uniquement et ça lui permet de lancer un des 6 supplémentaires quand il va lancer un sort qu'on va choisir tout simplement entre guillemets au début de la bataille ça va être pendant la partie mais à un moment donné pendant la partie. Et donc ce sort-là il va lancer un des 6 supplémentaires et en défaut c'est un à chaque fois celui de son choix probablement le plus mauvais. On peut tout de suite imaginer des smites qui se lancent donc à 3d6 avec le plus incaste naturel désormais des Southern Sun ça peut vite faire vraiment mal. Alors moi j'aimerais enchaîner aussi après avec la relique du planétaire des Gligins voilà une bonne prénonciation à la bretonne donc ce qui permet de cibler une unité visible du porteur à la phase de commandement et ensuite toutes les unités de base à 6 pas du porteur ignorent tous les modificateurs donc les modificateurs à la CC les modificateurs à la CT comme par exemple l'assassin je ne me souviens jamais son nom que Lexus qui modifie la CT à 6 plus mais qui permet aussi d'ignorer tous les modificateurs donc les plus 1 les moins 1 qu'on reçoit pour toucher et aussi pour blesser ainsi que les modificateurs aux dégâts donc là on pense tout de suite à tous les moins 1 dégâts qu'on peut voir que ce soit pour la DG que ce soit pour ces terribles avions de l'ADMEC donc ouais voilà c'est un très 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 bon une très très bonne relique qu'on va souvent voir aussi il ne faut pas oublier qu'en unité corps on a des très bonnes unités comme les TOTOR mais aussi une unité qu'on voit beaucoup comme le Contemptor Double Volkit qui est très très souvent vu dans toutes les unités dans toutes les listes CSM et compagnie on peut enchaîner sur le Chronus TOTORUM tout ça tout simplement une figurine ayant déjà un trait pour en choisir un deuxième c'est pas méchant ça paye pas de mine mais c'est un petit outil pratique oui ensuite on va passer à une des reliques que j'adore personnellement la cuirasse de connivence qui permet donc on choisit une unité Arcana Astartes donc c'est le mot clé des unités TS et du coup ça lui donne une sauvegarde à 2 plus et des 2 plus le deuxième effet c'est que les unités à portée d'engagement ne peuvent pas allouer plus de la moitié de leurs attaques aux porteurs de cette relique donc là on se dit tout de suite si on commence à le coupler avec le trait de seigneur de guerre qui donne moins d'un dégâts qu'on commence à mettre ça sur un par exemple au hasard un prince démon et à l'envoyer au milieu des lignes adverses et bien mine de rien ça risque d'être une sacrée épine dans le pied de l'adversaire parce que imaginons des bledias ce genre d'unités qui d'un coup va faire que du dégât 1 et va en plus pouvoir mettre que 2 attaques par figurine sur le porteur au lieu de leurs 4 habituelles voilà c'est vraiment une très 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 bonne relique pour avoir un personnage comment dire un personnage autonome qui va vraiment venir embêter l'adversaire et résister pendant un sacré moment exactement et donc là vous vous rendez compte tout simplement avec notre tout simplement notre petite liste de quelques reliques qu'en fait elles sont tellement puissantes celles qu'on vous a évoquées vous n'irez sûrement pas voir en fait les autres finalement il y a des armes spéciales des boosts d'armes qu'on n'aime pas trop habituellement et que là on n'aimera pas trop comme habituellement on en a d'autres qui peuvent permettre de donner de la flexibilité dans le jeu doubler la portée des pouvoirs de type bénédiction pour lancer des warp time équivalents etc. avec un peu plus de marge de manœuvre maintenant très clairement les reliques qu'on vous a citées sont tellement impactantes pour notre jeu et pour le jeu adverse que en fait tout simplement vous allez déjà prendre celle-là et probablement vous n'y allez pas voir les autres et du coup on va pouvoir enchaîner sur quelque chose qui vous intéresse puisque on est des Southern Sun et du coup on veut lancer des pouvoirs psychiques ce sont les pouvoirs psychiques donc maintenant on va passer à l'heure d'oeuvre du codex Thousand Sun ce qui leur fait comment dire ce qui fait vibrer tous les Thousand Sun vraiment la partie la plus importante du codex les pouvoirs psy donc ils sont séparés en deux disciplines la discipline du changement et la discipline de la vengeance globalement il n'y a pas vraiment d'impact parce que si on accepte le shaman Zangor qui n'a accès qu'à la discipline du changement globalement tous les autres sorties ils ont accès aux deux disciplines donc voilà pas trop de restrictions là-dessus donc moi je vais commencer sur la discipline du changement donc je vais présenter les différents pouvoirs on a en premier la tempête de feu de Zensch donc un pouvoir qui cible une unité adverse à 18 pas qui se lance sur un 6 et qui permet de jeter 9 dés et chaque 6 fera une blessure mortelle sachant qu'il faut garder à l'esprit que si on fait un jet non modifié de 9 ça permet de faire des blessures mortelles sur un 5 plus et non sur un 6 potentiellement garder en tête avec le parchemin athénéen ça peut peut-être être intéressant ensuite on a Prestige de Zensch qui permet de cibler une unité amie à 18 pas pareil qui se jette sur un 6 et qui lui donne moins 1 pour être touché toujours un très très bon pouvoir pour aller protéger toutes ses unités importantes son petit Magnus si jamais on joue ses unités Totor etc l'éclair de mort celui-là très très intéressant qui cible une unité ennemie à 18 pas et qui se jette sur un 6 donc c'est l'unité ennemie la plus proche par contre elle prend 3 blessures mortelles flat donc c'est vraiment très intéressant on pense au club de la duplicité on pense à tous les petits moyens qu'on a de pouvoir éventuellement se téléporter pour aller cibler un petit perso ou quelque chose d'important chez l'adversaire juste pour pointer là où ça fait mal ensuite on a la manipulation temporelle qui permet de cibler une unité amie à 12 pas et qui se jette sur un 5 plus et qui permet de soigner des 3 PV à cette unité donc seulement de soigner des 3 PV donc sur une unité non véhicule bien entendu donc bon pareil Magnus redonner des PV à des Totor le tisseur de destin là il y a eu du changement qui se jette à 18 pas sur une unité amie qui a une chargement de 7 et qui lui donne une invulnérable à 4 plus donc bon ce pouvoir là il est indispensable ça vous allez tout le temps le prendre parce qu'il ne faut pas oublier que vos unités de Totor et de Rubrix ils n'ont qu'une invue à 5 donc celui-là il sera tout le temps là la régénération funeste qui se jette sur un 8 et qui permet à 18 pas qui permet de cibler une unité visible ennemi de 6 figurines ou plus donc vous allez jeter un nombre de dés égal à votre test psy et pour chaque 6 vous allez faire plus des 3 blessures mentales enfin vous allez faire des 3 blessures mentales à l'adversaire donc là c'est potentiellement un pouvoir qui peut être très très létal quand on va chercher une très grosse enfin comment dire un très gros test psy il ne faut pas oublier on va présenter après les rituels kabbalistiques donc c'est un très bon pouvoir aussi mine de rien la malédiction la malédiction du cacodémon qui donne à une unité ennemie visible à 18 pas sur un charge de 6 moins 1 en force aux armes de tir donc bon culoche franchement c'est pas celui que je choisis tout le temps souvent c'est voilà c'est vraiment s'il reste de la place parce que je le prends pas vraiment flux pyrique donc charge de 5 à 12 pas qui donne plus 1 en force au lance flamme donc bon bah typiquement si vous avez une unité de rubriques avec lance flamme l'aspirant champion y connait ce pouvoir obligatoire c'est très intéressant et le dernier pouvoir qui est perplexité donc qui a une charge de 7 qui fait qu'en fait on cible une unité ennemie à 24 pas qui n'a pas besoin d'être visible et après ce pouvoir cette unité ennemie ne peut pas cibler d'unité de notre armée située à plus de 24 pas d'elle c'est un petit peu compliqué d'expliquer comme ça j'espère que vous aurez tout bien compris mais voilà c'est un pouvoir très situationnel bon moi j'ai eu quelques cas où c'était intéressant mais globalement dans quelques précédentes parties mais globalement je ne sais pas si on le verra beaucoup voilà donc maintenant je vais passer la main à Biolix pour présenter la deuxième discipline la discipline de la vengeance vengeance la discipline de la vengeance qui n'est donc pas accessible au chairman de Sangor composée elle aussi de 9 pouvoirs après tout c'est le chiffre de Zensch c'est logique on va retrouver de nombreux sorts déjà connus avec typiquement le regard de haine charge 5 qui se lance à 18 pas sur une unité une ennemie visible pas forcément la plus proche vous pouvez cibler les personnages vous lancerez 3 des 6 et chaque 4 plus fera une blessure mortelle il existait avant il était très bien il existe encore maintenant il est très bien revers du destin charge 8 à 12 pas on peut enlever les sauvegardes invulnérables ce n'est rien d'autre que le des sex que vous connaissiez aussi auparavant très pratique typiquement peut-être un sort que vous ne mettrez pas dans votre liste par défaut mais que vous pourrez débloquer avec le strata pour un pc en fait tout simplement voilà toujours très utile d'avoir ça dans sa poche troisième sort sombre bénédiction charge 6 à 6 pas vous sélectionnez une figurine ennemie visible donc pas très loin de vous quand même vous lancez un des 6 par contre si jamais vous faites plus que son endurance son unité prend D3 plus 3 BM autant vous dire que typiquement ça c'est des sorts très utiles contre l'Arlequin par exemple ou le Drucarie qui sont souvent endurance 3 ce qui fait que sur un sort qui est quand même assez facile à passer charge 6 on rappelle que pour tous les sorts qu'on énumère on a plus un au cast on a pas mal de fiabilisateurs et bien là du coup le sort va passer et là on va dire qu'il y a une chance sur deux de tuer le personnage en face directement en fait donc c'est quand même pareil un sort très pratique à avoir dans sa poche même si vous le mettez pas dans votre liste pensez-y voilà ensuite on a présage qui n'est rien d'autre que le prescience donc charge 7 que vous pouvez lancer à 18 pas et qui vous donne donc plus 1 pour toucher très pratique pour toutes les unités que vous voudrez buffer typiquement les terminators des dreads toujours utile mangez-en le 5ème sort enflé par le warp charge 6 que vous pouvez lancer à 12 pas donnera plus une attaque et plus de renforce à une figurine pourquoi pas c'est pas forcément celui que vous prendrez par défaut voilà il a le mérite d'exister accélération temporelle celui-là vous doutez de ce que c'est c'est charge 7 que vous pouvez lancer donc à 6 pas désormais et c'est donc le double mouvement c'est le warp time historique donc par contre attention vous ne pouvez faire le warp time l'accélération temporelle seulement sur l'infanterie la cavalerie ou les bêtes c'est à dire pas de warp time sur magnus on s'en doutait c'est ce qu'on avait vu avec mortarion et les dernières fac par contre vous pouvez quand même le faire typiquement sur les chaos spawn par exemple voilà un outil que j'adore et qui est très pertinent encore dans ce codex vous pouvez tout à fait leur donner le plus 1 pour toucher le moins 1 pour être touché avec les sorts qu'on a déjà évoqué la 4 plus 1 vue il y a la accélération temporelle amusez-vous nous avons ensuite guide empiré un sort qui passera presque automatiquement puisque charge 4 vous ciblez à 12 pas une unité amie et vous le donnez du coup plus 6 pas à la portée des armes lourdes et des armes à tir rapide c'est pareil c'est un sort qui peut vous débloquer une situation vous n'allez pas forcément chercher systématiquement parce qu'en général vous allez assez vite arriver on va dire à portée de tir avec les téléportations tout ça maintenant ça peut quand même vous débloquer des situations c'est un outil qui est intéressant d'avoir en tête vous verrez avec vos parties est-ce que vous en avez besoin ou pas ça peut dépendre de votre style de jeu et de votre construction de liste en fait avant dernier pouvoir et donc le huitième affût psychique charge 5 à 18 pas vous sélectionnez une unité ennemie visible hors véhicule monstre ou personnage vous lancez deux des 6 et si jamais c'est supérieur au commandement une figurine est détruite c'est pas ouf c'est pas votre préféré vous avez bien d'autres moyens de faire de la mortelle ou de tuer des gens et enfin le neuvième et dernier sort de la discipline de vengeance la profanation des mondes ça ça fait rêver un nom comme ça charge 7 vous sélectionnez une unité visible une unité ennemie visible à 24 pas et quand elle bouge ou elle charge vous lancez enfin votre adversaire va lancer un des 6 par figurine de l'escouade et les 6 feront une bm autant vous dire que sur certaines armées très précises ça peut ne pas les faire rigoler ce qu'on pense typiquement à des packs de 20 skitaris même tout simplement en fait en stats il suffit qu'il déplace son unité pour chercher une ligne de vue plus pertinente tout simplement et bah déjà en stats il fait plus de 3 bm enfin 3 bm ou un peu plus maintenant sur d'autres on va dire armées qui peuvent faire des doubles mouvements ou qui vont vouloir même vous charger bah autant dire que ça va faire réfléchir votre adversaire donc ça c'est un moyen de faire un peu de mind game de dire bah ok vas-y tu vas utiliser ton unité mais tu sais pas ce qui va se passer bien sûr nous en tant que George Johnson nous savons ce qui va se passer mais on lui dira pas voilà donc nous avons fait le tour des 18 pouvoirs psychiques qui sont quand même une grosse composante du codex à Zanson et c'est important de les connaître sur le bout des doigts ça va vraiment donner toute la dimension à votre liste en vraiment boostant les unités les unités bah tout simplement qui ont besoin de tanker avec les moins 1 pour être touchés les 4 plus 1 buts que vous allez vouloir lancer sur tout le monde vous ne pourrez pas vous ne le lancez qu'une fois mais vraiment c'est vraiment très utile c'est important d'être bien organisé aussi mettez des tokens partout gardez vraiment faites des listes de vos pouvoirs si prenez le temps de décrire à votre adversaire ou si vous êtes l'adversaire de bien poser la question qui a quoi de faire quelque chose d'assez visuel parce que c'est très rapide de s'y perdre quand on a 12 15 plus sort à lancer vraiment prenez le temps sur cette phase psychique de la faire proprement et là on va du coup enchaîner avec la nouveauté du codex vraiment ce qui va aussi lui apporter énormément de saveur et qui est très intéressant les rituels cabalistiques alors là on arrive sur la grande nouveauté du codex TS comme tous les nouveaux codex quand on va jouer pure TS on va avoir accès à cette nouveauté qui est les rituels cabalistiques donc pour y avoir accès voilà comme j'ai dit il faut absolument jouer une armée entièrement composée d'unités TS donc si toute l'armée est TS en phase de psy vous allez générer des points de cabalistique de cabal pour les figurines sur le champ de bataille suivante donc par exemple Magnus va vous donner 4 points tout ce qui est sorcier exalté prince démon ou le personnage spé Arriman vont vous en donner 3 les sorciers classiques et le maître infernal vont vous en donner 2 ensuite les aspirants sorciers donc Rubrix Scarab et le chaman Zangor vont vous en donner 1 en début de phase psy vous allez compter du coup combien de points vous avez en comptant toutes les figurines présentes sur la table pas celles qui soient en fait pour haute il faut qu'elles soient présentes sur la table vous allez vous faire votre petit pool de nombre de points de cabal que vous allez pouvoir dépenser pour faire un rituel donc toutes les unités qui ont sur la date leur data sheet accès au rituel cabalistique c'est écrit sur les data sheets donc peuvent faire un rituel chaque rituel ne peut être fait qu'une seule fois une unité ne peut faire qu'un seul rituel sauf si elle a le trait de seigneur de guerre approprié et en fin de phase de psy tous les points de cabal qui n'auront pas été dépensés seront automatiquement mis à zéro et on recommencera à la phase de psy suivante donc les rituels on va vous les présenter le premier rituel qui est vision voir permet d'utiliser la ligne de vue d'un autre psychiqueur pour lancer le pouvoir particulièrement intéressant quand on commence à jouer un petit magnus qui va pouvoir utiliser la ligne de vue d'un aspirant d'un aspirant d'unité ou d'un autre petit sorcier pour pouvoir jeter c'est super smite donc c'est vraiment un très très bon rituel qui ne coûte pas trop cher en plus à trois points en réalité vous l'utiliserez systématiquement tous les tours parce que comme tu dis magnus ça lui permet de rester caché mais on parlait tout à l'heure aussi de l'unité qu'on peut téléporter typiquement vous pouvez téléporter une unité qui du coup va gagner une ligne de vue qui sera peut-être à l'autre bout du champ de bataille mais entre guillemets vous amenez un sorcier du coup à porter deux smites typiquement enfin d'un sort d'un sort en tout cas et du coup utiliser la ligne de vue du sorcier qui est à l'autre bout du champ de bataille mais votre sorcier étant à portée de sa cible utiliser du coup ce petit rituel pour lui caler des blessures mentales ça c'est une mécanique qui est très important d'avoir en tête quand vous affrontez les TS de vous dire que voilà dès qu'il y a une ligne de vue possible un endroit où le TS va pouvoir poser une figurine ça veut dire que vous pouvez recevoir vraiment une douche de mortel c'est vraiment important de l'avoir en tête puisque ces trois points là sont systématiquement investis et fort judicieusement investis le deuxième rituel kabbalistique ce sera manifestation amplifiée plus six pas de portée pour quatre points ça dépanne très intéressant de l'avoir ça peut vous permettre de passer des warp times tout simplement de manière un peu plus sécurisée ou de lancer des sorts avec un peu plus de marge pour moins vous exposer ensuite on a un autre qui va pour quatre points être systématiquement utilisé voilà celui-là il est auto-inclu tout le temps tout le temps la décharge malveillante après avoir lancé un pouvoir psy qui met des blessures mortelles vous utilisez ce rituel et vous rajoutez des trois blessures mortelles donc là tout de suite on se dit ça fait un smite à deux des blessures mortelles ou si on a utilisé le strata à trois plus des trois blessures mortelles ou voilà n'importe quel pouvoir qui va pouvoir mettre une petite blessure mortelle bim on fait celui-là et on en rajoute donc c'est vraiment un excellent rituel qui sera systématique ensuite pour quatre points aussi l'écho du warp permet à un psy-coeur de tenter une action psy difficulté trois pour gagner un CP en fait vous allez en gros utiliser ces quatre points lancer un pouvoir auto entre guillemets et ensuite gagner un CP ça fait pas mal ça peut vous débloquer tout simplement des strata si en fin de partie vous êtes un peu à la ramasse ensuite pour cinq points on a le coeur de sorcier qui après avoir lancé le pouvoir permet de rajouter un au test donc c'est voilà c'est pas celui qui va tout le temps se faire mais qui est quand même très très bien quand on voit quand on a jeté ses deux dés et que en plus on est à un de réussir bah voilà celui-là c'est ce petit rituel qui permet bah de le réussir voilà comme il est jeté après avoir lancé le pouvoir c'est quand même très très intéressant ça apporte beaucoup de flexibilité et de fiabilité à la phase de psy DTS phase utile tout à fait Thierry mais pour sept points moi j'ai mieux j'ai le pacte de l'au-delà avant de lancer le pouvoir pas de jet il passe au taux à la valeur requise minimale voilà la phase de psy souvent on dit que ça peut être un peu dangereux des périls tout ça vous voulez même pas essayer de claquer un CP pour relancer votre test ou éviter le péril c'est possible via strata bah là voilà sept points ça passe point voir pas de sujet quand il n'y a pas d'abjuration possible en face c'est très bien ensuite on va passer toujours pareil on commence à augmenter celui-là il est encore mieux mon petit biolix la concentration cabalistique pour huit points donc qui permet après d'avoir lancé le pouvoir de dire ce pouvoir-là il passe il n'y a pas d'abjuration possible et ça franchement pouvoir le jeter même en se mettant à portée de dissipation même en étant voilà quand on voit les soeurs de bataille qui abjurent sur un 5 plus tous les pouvoirs enfin ce genre de choses on se pose là on pose on jette son pouvoir psy et quand il est passé bim il n'y a pas moyen de l'éviter c'est comme ça tu ne peux pas faire autrement donc il est vraiment très 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 bon il demande beaucoup de points mais en même temps il les vaut donc il les vaut systématiquement si on a vraiment quelque chose de critique il va sortir ce rituel c'est obligatoire enfin si l'adversaire a de quoi dissiper absolument et sinon si jamais il n'a pas de quoi dissiper on en a encore aussi d'autres puisqu'il en reste deux et l'avant dernier c'est le maelstrom psychique il est pas mal celui-là parce que pour lui point aussi il nous permet de lancer un pouvoir de type feu sorcier donc dégâts qui est même inconnu pour le psycheur et alors qu'il a déjà été lancé par un autre psycheur on peut imaginer par exemple on a parlé de la d'un bolt je l'ai pris en tête le nouveau nom en français mais celui qui met 3 bm flat et bien typiquement premier sorcier 3 bm flat boum deuxième sorcier bien sûr vous claquez le plus des 3 bm donc on va en dire vous en faites deux de plus ça fait 5 bm et là un autre sorcier qui était juste à côté vous pouvez relancer le même sort 3 bm flat boum on passe à 8 bm stat juste en ayant claqué un rituel sur chacun des sorciers puisqu'on peut pas claquer les rituels plusieurs fois sur le même sorcier bien sûr mais ça vous permet vraiment encore une fois de rajouter une couche de mortel là où vous voulez vraiment tout simplement allumer la douche exactement et le dernier pour 9 points là il est cher mais en même temps bon il est quand même pareil toujours très intéressant situationnellement ou alors quand on veut vraiment aller chercher par exemple si on se souvient du pouvoir psy de tout à l'heure qui permettait de jeter un nombre de dés égales au test psy donc là ce rituel permet de rajouter après l'avoir lancé le pouvoir plus 2 au test voilà donc c'est ou pour pouvoir passer un smite critique etc donc il est quand même intéressant moi ce que je dirais de ces rituels c'est qu'ils apportent énormément encore une fois de saveur et qu'ils apportent un truc que les TS manquaient c'est de la fiabilité parce que c'est quelque chose qu'on pouvait auparavant leur reprocher c'était de se dire ben voilà quand on a vraiment raté sa phase de psy qu'il n'y a rien qui passe que c'est compliqué et ben on était vraiment tout de suite on se mettait en PLS globalement là les rituels psychiques ça va permettre de vraiment fiabiliser alors on va toujours pouvoir rater mais au moins les choses qu'on a vraiment envie de passer il y a quand même de grandes chances qu'on arrive à les passer et c'est très 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 intéressant et je vais même aller plus loin dans le sens où je pense qu'un bon joueur c'est dans cette mécanique là de rituel qu'on va le sentir qu'on va le voir qu'on va le ressentir en bien ou en mal ça dépend de quel côté on est si on est le bon joueur ou pas mais déjà dans la construction de liste puisque comme tu l'as dit souvent les personnages Magnus rapporte 4 points etc les sergents ne ramènent qu'un point déjà dans la construction de liste il va réfléchir dans un tour standard j'ai besoin de combien de points est-ce que j'en ai besoin de 15 de 20 ou de plus et du coup il va construire sa liste en fonction aussi on précise vraiment les figurines doivent être sur le champ de bataille donc il faut se dire ouais là je suis en faible là je vais être embarqué donc ça ça va rien me rapporter donc il faut que j'en ai quand même au moins une douzaine sur table donc il me faut quand même ça 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 sur la table et ensuite voilà toute cette mécanique là typiquement c'est celle qu'il va falloir le digérer et apprendre à manipuler c'est là qu'on va gagner en maturité au fur et à mesure des parties et donc du coup on va pouvoir passer je pense sur et bien tout simplement les datasheets exactement et c'est parti pour le coeur du codex les datasheets et on va tout de suite commencer par le grand patron Magnus le violet non c'est une blague bien sûr il est resté rouge Magnus le rouge Magnus le rouge qui coûte désormais 450 points et qui a toujours un profil assez sexy quand même il bouge de 16 même s'il a un profil dégressif puisqu'il bougera de 14 puis de 12 ça reste quand même une figurine très mobile même quand il boite il a une CC et une CT de 2+, une force de 8 une endurance de 7 18 points de vie attention toujours bien le cacher derrière les plus grosses fouines de la table 8 attaques en dégressif toujours il perdra une attaque commandement 10 sauvegarde à 3+, il tape au close comme un sauvage il a une arme qui tape à force x2 donc force 16 pas de problème pour blesser PA-4 donc pas de sauvegarde en général sauf un vue dégâts 3 très bien comme seuil c'est du flat c'est sec c'est beau c'est propre et si en plus il tape en général un gros truc on va dire avec sauvegarde à vue qui résiste après qu'il ait tapé une figurine ennemi qui a perdu un ou plusieurs points de vie suite à ses attaques mais sans avoir été détruite subira des 3 blessures mortelles voilà ça peut permettre de finir un Drainute qui réduit les dégâts de 1 qui a une invue par exemple sur lequel vous n'auriez pas pu passer le Desex pour lui enlever son invue et bien voilà au moins là vous pouvez rajouter une petite couche potentiellement le finir c'est toujours intéressant bien entendu Magnus le Rouge génère donc des 4 points de rituel c'est quand même important de le rappeler c'est structurant c'est un Primark ce sera le Seigneur de Guerre ce qui veut dire qu'il sera forcément dans son petit détachement spécifique qui vous permettra d'avoir un bataillon par exemple gratuit à côté en tant que Primark des Southern Sun il donne en aura une re-roll des touches de 1 donc tous les 1 pour toucher en bulle sur les unités bases Southern Sun bien sûr puisque c'est un codex V9 bénéficieront de cette re-roll ça fait plaisir et en plus à la phase de commandement grâce à sa règle Seigneur de la planète des sorciers vous choisirez une unité base ou personnage Southern Sun a mis à 6 pas de lui et vous aurez une foule et rôle des touches voilà c'est quelque chose qu'on connait maintenant dans les codex ça se prend bien sûr sur les escouades de Terminator par exemple pour ne pas en reparler cette figurine bien sûr Magnus a une sauvegarde invulnérable de 4 ou plus petit changement maintenant donc 4 ou plus de sauvegarde invulnérable et elle ne subit jamais les périlés du warp ce serait dommage quand même c'est un petit peu le patron du psy donc ça on le prend grâce à sa règle Regarde Magnus chaque fois que cette figurine manifeste le pouvoir psychique châtiment elle fera des 6 blessures mortelles au lieu de des 3 ou 3 des 3 blessures mortelles au lieu de des 6 si jamais il fait 11 ou plus donc là typiquement vous pourrez utiliser les rituels etc pour essayer de booster de passer ce palier de 11 pour cracher les 3 des 3 blessures mortelles vous avez aussi la règle puissance surnaturelle qui le permettra de relancer les tests psychiques ça fait plaisir ça permet encore une fois de fiabiliser encore plus sa phase psy et de garder vos points de rituel pour les autres psyqueurs tout simplement et puis tout simplement à chaque test psychique ou d'abjurer le sorcier vous pouvez ajouter 1 au résultat et si jamais il est en on va dire en top profil donc avec 10 points de vie ou plus vous pouvez même ajouter 2 donc autant vous dire que Magnus ne rigole vraiment pas au psy il va vraiment être destructeur la question en fait quand on regarde la data sheet c'est est-ce que vous allez le montrer à quel moment vous allez le montrer puisque vu qu'il a une sauvegarde 4 plus 1 vue et une endue 7 avec 18 PV on sait très bien que maintenant dans la méta actuelle ça saute quand même assez vite la question c'est pendant combien de temps vous allez profiter des lignes de vue de vos autres psyqueurs avec vos rituels pour cracher de la mortelle et à quel moment vous allez le montrer vraiment pour enfoncer le clou voilà est-ce que t'as Gotham des commentaires supplémentaires sur ce magnifique personnage alors quelques-uns quelques-uns alors moi certes alors je trouve qu'il a beaucoup gagné comme tu le disais il va être très structurant parce qu'il va apporter ses 4 points de rituel il a gagné aussi en test psy parce que du coup plus 2 mais il ne faut pas oublier le plus 1 natif donc du coup ça veut dire qu'il démarre avec un plus 3 donc ça va quand même être très 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 efficace la relance des psys tout ça donc en ayant accès au rituel cabalistique c'est sûr que là en termes de psy il va être vraiment fiable il va être très destructeur par contre à contrario comme il n'a plus accès qu'à qu'une 4 plus 1 vue et bon le fait qu'il ne bénéficie pas de la règle obscurant il va quand même aussi être très fragile bon quand on compare avec son ancien profil pour moi il y a un peu plus de gains que de pertes même s'il a quand même pas mal perdu en termes de résistance mais il a aussi baissé en points donc vu ce que tout vu tout ce que apportent les nouveaux stratagèmes les rituels cabalistiques etc je pense qu'il a potentiellement sa place parce qu'il en reste tout le temps non mais au moins je pense il faut y réfléchir je pense il faut y réfléchir il faut le tester c'est vraiment intéressant c'est une très bonne d'attaché comme du coup après on va enchaîner avec son capitaine de première compagnie le célèbre Harryman ou Harry Potter pour les intimes donc Harryman bon ben en termes de profil il a juste comment dire il a fait un sorcier exalté il va faire ses 5 attaques classiques il a son bâton avec son dégât 3 flat voilà c'est un profil de capitaine Space Marine classique avec ses 5 PV mais il y a eu un petit peu de changement donc c'est un personnage qui va connaître 3 pouvoirs psy qui va pouvoir jeter 3 pouvoirs psy et en dissiper 3 et la grande différence qu'il avait par rapport à avant où il avait un plus 1 maintenant comme il y a toujours le plus 1 maintenant il a la relance natif de tous ses tests psy donc c'est un personnage qui vaut cher en points il vaut 160 points à pied et 180 points sur son disque qui permet de rajouter 6 pas de mouvement donc de bouger de 12 et de gagner le mot clé vol à noter d'ailleurs que les personnages de même que les zangors sur disque maintenant quand les personnages sont sur disque et les zangors sur disque ils n'ont plus le mot clé démon donc c'est voilà c'est à la fois des fois comment dire on pouvait apporter quelques petits bonus mais il y avait aussi quelques contraintes donc voilà c'est à noter et voilà pour moi il me paraît indispensable enfin pas ouais indispensable quand même parce qu'il a énormément de de tricks en fait il va pouvoir soit le perso qui va faire quasiment tous les buffs et être très fiable avec ses relances etc et le fait qu'il puisse jeter trois pouvoirs je pense c'est un personnage qu'on va beaucoup voir comme auparavant peut-être même en allié donc dans certaines dans certaines factions parce que il peut apporter les secondaires Southern Suns et compagnie donc c'est très intéressant c'est un personnage qu'on va beaucoup voir 160 points à pied mais il est vaut il est vaut voilà je suppose tu as un truc à rajouter toi sur Harryman bah franchement je suis d'accord il est vaut en fait je vais le comparer à un Magnus du pauvre entre guillemets dans le sens positif du terme puisqu'il est vraiment c'est sa version économique il va lancer trois sorts aussi il sera tout aussi fiable en fait au final donc vraiment une bonne entrée on peut aussi préciser juste qu'Harriman tout comme Magnus n'ont pas accès aux cultes néanmoins ils ne cassent pas les bonus de culte dans les détachements donc voilà ça reste flexible maintenant comme le disait Gotham vous les utiliserez pour lancer toute une panoplie de sorts sans problème c'est pas eux qui s'occuperont de lancer les sorts du culte on peut enchaîner ensuite sur une troisième data sheet le prince démon Southern Sun je l'aime bien celui-là son profil a été mis à jour donc pour s'aligner un petit peu sur le profil de la Death Guard grosso modo en termes d'équipement puisque c'est toujours un personnage qui bouge vite 8 voire 12 en vol qui tape fort avec ses 5 attaques l'équipement donc l'épée infernale gagne le plus en force en plus du PA-3 dégâts 3 donc ça c'est un bon équipement qui fera le boulot avec typiquement la relique qui lui permet de gagner une 2 plus au lieu de sa 3 plus naturelle et la division des dégâts la division des attaques plus le trait de seigneur de guerre qui lui permet de réduire les dégâts vous avez quelque chose de très tranquille qui tape fort qui va aller vite au close attention aux petites limites parce que il n'a plus accès au warp time on l'a rappelé tout à l'heure les mots clés sont importants donc il n'aura pas le double mouvement pour aller vraiment au close là où ça fait mal mais c'est un très bon contre à longue distance quand même moyenne distance on va dire puisqu'il va très bien tanker sa sauvegarde 4 plus 1 vue sera utile dans tous les cas et en plus quand il est au centre de votre dispositif il donne toujours une relance des as à la touche pour les unités bases de son propre culte ami à six pas il peut lancer deux pouvoirs donc c'est un très bon psycoeur en plus de connaître deux pouvoirs plus le châtiment plus le sort du coup de son culte donc c'est quand même un prince démon c'est 4 sorts sur pattes donc c'est vraiment une toolbox qui va coûter 185 points avec son épée et les ailes qui va faire du close du tanking du psy c'est vraiment quelque chose de très polyvalent une très bonne entrée sachant que vous êtes quand même limité à un par détachement c'était dans les règles Southern Sun initiales désormais donc en tout cas c'est bien d'en avoir un ce sera pas perdu c'est un bon investissement je dirais même que si on peut le comparer au prince des mondes de la desgarde en fait il peut avoir quasiment la même chose le moins un en dégâts mais il va ajouter un pouvoir supplémentaire et avoir sa 4 plus invulnérable donc mine de rien c'est vraiment pour moi c'est une top entrée de ce codex carrément donc ensuite on va pouvoir passer une des nouvelles entrées enfin une des nouvelles il n'y en a qu'une donc la nouvelle entrée le Master Infernal donc le Master Infernal c'est un profil de sorcier de petit personnage secondaire entre guillemets classique donc une figurine avec 4 PV 4 attaques en termes d'équipement il a son sceptre de force voilà qui donne le plus 2 moins 1 plus 3 en force moins 1 en PA et des 3 dégâts mais voilà c'est la nouvelle entrée c'est le chaplain des TS donc ça reste quand même un sorcier il a accès à un pouvoir et il peut jeter un pouvoir voilà après il ne faut pas oublier quand je dis il a accès à un pouvoir c'est dans les disciplines il a quand même son culte pareil on ne va peut-être pas le redire à chaque fois mais il a quand même son culte et le smite etc donc il a accès à ce pouvoir là et il a aussi du coup la connaissance de 2 des pactes infernaux présentés précédemment et il peut en jeter un seul à la phase de commandement sur un 3 plus donc moi je pense c'est un perso qu'on va voir un c'est sûr deux je ne suis pas sûr mais un c'est sûr parce que si on joue sous le TS qu'on veut avoir sa létalité quand même sur nos unités rien que le pacte du plus 1 en force il me paraît indispensable quand je vois le profil des unités qu'on a en termes de tir ou autre enfin pour le tir ça va apporter énormément de fiabilité et puis beaucoup plus de puissance quand on voit l'endul 5 des orques donc passer les combis à force 5 quand on voit même comment dire le contenteur double volkit pour le passer à force 7 voilà c'est des paliers tout ça donc c'est vraiment très 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 intéressant son pacte donc pour moi indispensable d'en mettre 1 dans nos listes TS complètement en phase sur le maître infernal on est très content de l'avoir on est d'accord qu'on va bien remplir nos slots de QG et justement on va enchaîner sur les sorciers et les sorciers en armure Terminator qui ne prendront pas désormais de slots dans les détachements pour peu qu'on ait un sorcier exalté dans ce même détachement ça va nous permettre de libérer un petit peu de place puisque on va vouloir quand même prendre pas mal de QG maintenant le problème des sorciers et sorciers en armure Terminator c'est que c'est exactement les mêmes que ceux qu'on connaissait avant dans le sens où ils lancent deux sorts ils sont classiques mais le problème c'est qu'ils ont pas d'un vue comparé on va voir à la suite aux sorciers exaltés ils coûtent quand même 90 points voire 105 pour celui qui est en armure Terminator Delta quelques points supplémentaires si on veut les équiper mais en fait je trouve que le problème de ces unités c'est qu'elles sont un peu vieillissantes elles sont pas très V9 et elles manquent de mobilité puisqu'elles n'ont pas accès aux disques de Zensch et encore une fois est-ce qu'on va vouloir se priver d'un sorcier pour le mettre en FEP grâce à son armure Terminator je suis pas vraiment convaincu puisque finalement on a bien vu qu'on avait des méthodes de redéploiement efficaces Delta T1 je pense pas que ce soit des entrées qu'on va voir en priorité c'est pratique si jamais vous manquez de psy dans votre construction lisse parce que vous voulez économiser des détachements et avoir quand même un certain nombre de QG donc dans ces cas là vous mettrez un sorcier qui ne prendra pas de slot ce qui vous permettra de rester tout simplement à un détachement là je le comprends c'est pas forcément quelque chose qu'on va aller chercher nativement moi je suis plutôt en phase pareil avec ce que t'as dit pour moi leur avantage c'est de ne pas prendre de slot parce qu'après en effet en fait ils ont 90 points un profil un peu vieillissant comme tu le dis puis bon vraiment un profil de perso de buff en fait ils ont quand même l'un vu à 5 mais c'est pas incroyable surtout qu'en fait le delta est très faible avec justement l'entrée suivante qui arrive le sorcier exalté parce que le sorcier exalté ne vaut que 10 points de plus et pour 10 points de plus en fait on va gagner énormément de choses qui va tout d'abord gagner un profil de capitaine en fait donc 5 PV 5 attaques comme un capitaine permet de la relance D1 qui va avoir un peu plus d'options d'équipement dont le disque qui va lui permettre de gagner énormément en termes de mouvement et de flexibilité sur la table pour pouvoir se positionner où on veut et jeter les pouvoirs où on veut et aussi l'invue A4+, donc mine de rien être beaucoup plus solide et tout ça en fait pour 10 points de plus quand il est à pied donc c'est vrai que voilà pour moi le sorcier souffle de cette comparaison énormément et tant mieux parce que c'est une entrée spécifique qu'OTS donc c'est cool de sortir ces capitaines TS Profitons-en et voilà pour l'ensemble des QG à notre disposition et on va donc enchaîner sur les troupes on va commencer par nos magnifiques cultistes les cultistes Saz & Sun les cultistes qui sont passés à 5 points par figurine et heureusement parce que maintenant ils sont plus objectifs sécurisés donc autant vous dire que c'est vraiment la troupe du pauvre pas grand chose à dire sur eux c'est vraiment si vous avez besoin de troupes pas chères pour garder un objectif fond de cours ça meurt vite ça va pas sécuriser grand chose mais ça a le mérite de pas être cher j'ai pas forcément envie d'aller plus loin puisque tout le monde les connait deuxième troupe les Zandgor donc eux pour le coup ils ont changé ils ont changé ils ont perdu un point de CC donc maintenant c'est des troupes qui touchent à 4 plus donc bon on verra sûrement à cause de ça un peu moins de Zandgor même s'ils ont accès à un strata qui permet de faire une foule relance bon c'est voilà ça me paraît plus compliqué par contre la bonne nouvelle sur les Zandgor et mine de rien c'est une bonne nouvelle ils sont plus passés de 9 points à 7 points et du coup à 7 points mine de rien pour une entrée de troupes qui aura une invue à 5 et une en vue de 4 systématiquement si on veut une troupe pas chère on va prendre 2 plutôt que les cultistes enfin si on a la petite différence de points présents parce qu'en plus ils seront super OP donc voilà je pense que ça reste une unité qu'on verra un petit peu par petits groupes de 10 juste pour combler des slots éventuellement quand on n'aime pas de points voilà c'est tout j'ai pas grand chose de plus à dire sur eux je pense et on va passer à la troupe la plus intéressante quand même celle qu'on attend tous c'est le Marines Rubric A le rubrique Marines que tout le monde connait et qui a désormais son deuxième point de vie voilà qui annonce du bon pour la suite on l'a tous attendu on l'a tous attendu ce deuxième point de vie il fait plaisir notre petit Marines donc qui bouge de 6 pas désormais il a gagné un pas de mouvement on peut le citer quand même après son profil reste classique 3 plus pour toucher en du 4 force 4 c'est vraiment classique il a sa deuxième attaque qui a été incorporée par défaut donc il a pu la règle assauts et nœuds qui lui donnaient plus d'une attaque quand il chargeait se faisait charger maintenant c'est directement dans le profil on est content parce que c'est stable au moins une fois qu'on se fait gluer et ça peut arriver avec ces troupes là même si on sait qu'on a notre petite toolbox habituelle avec cube de la duplicité encore une fois qui n'est pas un désengagement et qui permet donc de sélectionner une unité admise et de la remettre en faible immédiatement on va dire quelque part sur la table donc ça c'est très pratique ce sera peu probable mais si vous êtes englué au moins vous avez vos deux attaques de base les rubriques marines que vous pouvez prendre de 5 à 10 peuvent être équipées de diverses manières par défaut ils ont un bolter inferno qui est un tir rapide à 24 pas tir rapide 1 force 4 paire moins 2 c'est celui qu'on connait habituel à un dégât ça marche toujours ça fait le café vous pouvez les équiper avec aussi un canon sous le reaper très pratique porter 24 lourd de 5 force 6 paire moins 3 on en a déjà parlé tout à l'heure c'est un seul dégât mais vraiment c'est quelque chose qui donnera du punch à votre escouade quand il y aura besoin d'appuyer un petit peu et il y a aussi une autre option d'équipement c'est de les équiper tous potentiellement avec des lance-flammes lance-flammes warp à portée 12 pas donc là c'est intéressant puisque ça veut dire qu'ils vont pouvoir tirer quand ils vont arriver de FEP via sort ou autre et donc là c'est de la touche auto donc D6 D6 touche auto force 4 paire moins 2 on se rappelle qu'on peut booster la force voire avoir un plus un bless via stratagème donc ça c'est quelque chose qui peut être très percutant et à surveiller parce que c'est très pratique de pouvoir lancer une escouade même de 5 mais sinon de 10 vous crachez vos 10 D6 tirs de lance-flammes votre adversaire va pas rigoler du tout sachant qu'il peut prendre ça sur la tête à n'importe quel tour de la partie ce qu'on peut préciser quand même aussi c'est qu'ils peuvent prendre une icône de flamme ça c'est nouveau et cette icône vous permet de gagner un point de cabale supplémentaire ce qui fait que vous pouvez imaginer des escouades de 5 posées un peu en arrière ligne ça fait quand même 10 points de vie chacun par escouade et qui génère donc un point de cabale par le sorcier le sergent de l'escouade et un point de cabale avec l'icône donc ça fait 2 points de cabale par escouade vous en mettez 3 ça vous fait 6 points de cabale c'est une construction qui peut être intéressante on rappelle qu'ils ont aussi la règle tout n'est que poussière qui leur permet d'ajouter 1 à leur jet de sauvegarde contre les attaques de dégâts 1 toujours très pratique parce qu'ils sont en 3+, ils passeront en 2+, voire en 1+, quand ils sont en couvert et qu'on peut réduire aussi les dégâts des attaques de tir de 1 via stratagème très très pratique en plus de ça cette règle là leur permet aussi de ne pas avoir de malus avec les armes lourdes lorsqu'elles se déplacent donc par exemple le canon sous le reaper qui a une arme lourde j'en parlais tout à l'heure ça permet de garder vraiment tout son potentiel de pouvoir faire un petit décalage de quelques pas trouver une ligne de vue tirer sans malus très pratique nouvelle règle aussi automate ésotérique chaque test de morale pour cette unité est automatiquement réussi et ça ça fait plaisir parce que pour la troupe qui coûte quand même 21 points par défaut ça aurait fait mal en fait de perdre des figurines au moral là au moins vous ne perdez personne même pas la première figurine vous ne lancez pas le jet jamais donc ça c'est vraiment très pratique et c'est parti pour les élites pour les élites on va commencer par le métabrutus on va passer très rapidement sur cette data sheet puisque c'est un draenos à 8 pv qui existait déjà qui peut être équipé vraiment de manière très variée et qui a gagné en plus dans cette sortie de codex puisqu'il gagne la réduction des dégâts de 1 donc ça c'est bien il peut gagner des rôles dès qu'il commence à être blessé sur les jets de blessure maintenant c'est une figurine qui coûte quand même assez cher par défaut sans 15 points donc j'ai envie de dire qu'on les verra pas forcément et s'il y a d'autres choses à aller chercher donc voilà on va tout de suite enchaîner sur les Terminator du Scarabée Occult alors les Terminator du Scarabée Occult c'est vrai que ça c'est un petit peu la grosse entrée qu'on va voir incontournable dans ce codex je pense que le pack de 10 il va quasiment tout le temps arriver ou alors sinon 3x5 aussi pour avoir les accès au stratagème pas trop cher donc ouais c'est vraiment une très bonne entrée donc là pareil on a eu gros changement comme tous les TOTOR on a gagné le 3ème pv le 3ème pv sur les Scarabes fait très plaisir l'attaque de l'assaut haineux a été aussi implémentée sur le profil donc ils sont à 3 attaques flats tout le temps donc c'est pareil c'est très bien moi je préfère comme ça c'est plus stable donc en termes d'équipement par contre ça n'a pas beaucoup changé sauf le corps à corps là gros changement mais pour ce qui concerne le tir toujours pareil on avait leur combi bolter à tir rapide de force 4p à moins 2 dégâts 1 donc là ça reste ils ont toujours accès aux deux armes de tir donc le canon sous le reaper avec son petit changement qui fait qu'il a gagné un tir et un point de force donc lourd de 5 force 6p à moins 3 dégâts 1 donc voilà surtout que c'est une arme qui ne vaut que 5 points de plus sur la figurine par rapport à lorsqu'elle est équipée par défaut avec le combi bolter donc normalement si on a les points systématiquement on va prendre parce que pour 5 points c'est vraiment pas très cher c'est quand même une très bonne arme et ils ont aussi accès au lance-missile Hellfire donc le lance-missile c'est un lourd de 2 force 8p à moins 2 damage d3 et qui tire à 36 pas donc bon pareil je pense que de toute façon quand on va chercher des gros escouades on commence à tout mettre dessus parce que ça ne fait pas beaucoup plus cher quand ils sont équipés avec ça c'est 10 points l'arme et en plus elle conserve quand même son combi bolter donc voilà je pense qu'on veut en faire des escouades qui lavent bien au tir donc systématiquement on va les équiper donc que ce soit le canon sous gripper ou le lance-missile on peut en prendre un par tranche de 5 figurines dans l'escouade donc très intéressant et là le gros changement c'est au niveau du corps à corps donc au niveau du corps à corps leurs petites épées énergétiques ont enfin eu un gros step-up c'est devenu des copêches et ils tapent à force plus 1 coupé à moins 3 mais dégâts 2 et mine de rien ça fait que cette petite escouade avec son attaque supplémentaire tout le temps et cette épée et bien elle est vraiment vraiment pas ridicule au corps à corps on n'oublie pas aussi pareil qu'ils ont accès au plus 1 pour blesser donc ça commence ça commence à meuler avec toutes ces petites attaques à dégâts 2 moi je les trouve excellents parce que c'est une unité polyvalente elle va pouvoir tout faire le tir le cac etc donc en termes de règles spé pareil on a accès aux mêmes règles spé qu'on trouve chez les rubriques donc c'est à dire on va avoir les automata qui permet à l'escouade d'être sans peur grosso modo et le tout n'est que poussière qui donne toujours pareil le plus 1 à la sauvegarde quand c'est du dégât 1 et le pas de malus pour bouger et tirer avec des armes lourdes et eux contrairement aux rubriques ils ont pas mal d'armes lourdes donc voilà c'est une escouade qui va normalement ça va être le gros morceau de l'armée qui va faire les dégâts en fait c'est typiquement beaucoup des dégâts vont venir de cette escouade voilà ils ont ouais ils ont toujours leur invue à 5 par contre voilà il manque l'invue à 4 mais on peut l'avoir via les pouvoirs c'est une entrée qui vaut quand même 40 points pièce donc c'est pas donné donné mais comme ils valent à peine le double que les rubriques je pense que systématiquement cette entrée étant elle est surclasse tellement qu'elle écrase les rubriques on va les prendre parce qu'on a besoin de troupes et quelques petites escouades comme ça mais globalement on va voir beaucoup de scarabs je pense qu'une escouade de 10 ça sera très très souvent et après peut-être même une autre de 5 ou alors 3 x 5 ouais moi j'aime bien j'aime énormément ça tombe on peut passer ensuite à la dernière élite c'est le Shaman Tsangor lui coûte 70 points désormais il peut toujours lancer son pouvoir psychique habituel donc lui c'est le seul on a dit des psyqueurs à n'avoir accès qu'à la discipline du changement il n'a pas accès au culte non plus puisque c'est un de Tsangor c'est un sorcier mais qu'on verra pas forcément parce qu'en fait son sol à tout c'est de coûter 70 points justement il est moins cher qu'un sorcier maintenant il ne lance qu'un seul sort bien sûr il vole donc il est flexible c'est peut-être là qu'il est utile puisqu'il a un mouvement de 12 grâce à son disque avec les vols mais maintenant il ne donne plus plus un il fait plutôt une relance des 1-2 touches aux unités de Tsangor à 6 pas de lui donc en fait il est moins impercutant qu'avant il est moins clé de voûte en fait dans une liste et là où typiquement moi j'en jouais je pense qu'aujourd'hui dans la construction de liste qu'on entrevoit on ne les verra pas tout de suite peut-être que dans des listes futures on va essayer peut-être de tester des choses avec des Tsangor peut-être plus en masse si la méta évolue on les verra revenir mais en l'état je ne pense pas qu'on les verra réellement donc je ne m'attarde pas plus que ça sur cette entrée et c'est parti pour les attaques rapides on continue sur les Tsangor avec les Tsangor éclairés et pas avec des torches ils sont imprenables de 3 à 6 par escouade ils bougent toujours de 12 c'est toujours une unité assez tech dans le sens où c'est une petite unité satellite qui vous permettra d'aller chercher des escouades satellites pour faire du trade en fait assez facilement on est à 18 points par tête quel que soit l'équipement choisi le grand arc qui fait désormais assaut 1 à 30 pas et force 5 PA-1 dégâts 1 qui blessera tout le temps sur du 2+, et qui permet d'ignorer la règle attention monsieur donc qui peut aller cibler les personnages c'est pratique mais maintenant c'est qu'un seul tir donc en fait ce sera plus assez létal surtout à 6 maximum par escouade la lance divinatoire qui était l'arme de clause historique reste pertinente force 5 PA-1 dégâts 2 même s'ils ne chargent pas désormais elle est intéressante maintenant le problème c'est qu'ils n'ont plus le strata pour faire des doubles phases de clause ils ont la re-roll plutôt pour toucher donc c'est intéressant mais le problème c'est qu'en fait ils n'ont plus assez d'attaque et comme eux ils ont gardé la touche à 3+, ça va être trop juste souvent pour avoir quelque chose de fiable donc en réalité ces escouades là c'est un peu des escouades tech que vous pourrez aller voir si vraiment vous les appréciez dans votre jeu mais que par défaut on n'ira pas chercher on a une deuxième attaque rapide et cette attaque rapide la deuxième pour moi elle est très 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 bonne c'est l'enfant du chaos ou le rejeton donc pareil le profil a un petit peu changé parce qu'on est passé à 2 des 3 attaques il me semble enfin en tout cas on est aligné avec le profil qu'on peut trouver dans l'ADG c'est une très bonne unité parce qu'elle est à mettre en relation avec son coup en point qui est très faible oui en termes de caractéristiques donc la caractéristique enfin une des très bonnes caractéristiques une endu 5 une force 5 4 PV 2 des 3 attaques un bon commandement mine de rien comme ça ça évite que ça fuit aussi bêtement quand ils ont pris un ou deux morts parce que c'est une escouade qu'on peut prendre de 1 à 5 et toujours avec en termes de profil d'attaque donc les attaques à force utilisatrice PA-2 dégâts 2 et la règle de mutation donc la règle de mutation qui permet soit de faire des attaques à PA-4 donc on fait un des 3 en début de phase de combat enfin quand on les active pour voir quelle mutation on a donc la première qui permet de faire des attaques à PA-4 la deuxième qui permet de rajouter un des 3 attaques donc de passer à 3 des 3 attaques par figurine et la dernière qui permet de relancer tous ces jets pour blesser ne pas oublier d'ailleurs que en Thousand Sons et bien en fait c'est vraiment une unité qui enfin pour moi elle est très très bonne et même un petit peu exceptionnelle parce qu'il y a le strata pour un PC qui vient les fiabiliser incroyablement qui permet pour un PC de choisir la mutation qu'on veut donner et de rajouter en plus plus une attaque donc là vraiment on n'aura pas d'aléatoire ça va vraiment être très fiable de ce point de vue là et en plus on a accès à tellement de sorts de boost si on a envie d'en faire quelque chose qu'on va un petit peu envoyer devant juste pour embêter l'adversaire et qu'il soit obligé de mettre pas mal de ressources à cause de son nombre de PV et de sa bonne endu et bien on peut leur mettre l'un vu à 4 on peut comment dire leur donner le plus 1 pour toucher le moins 1 pour être touché enfin vraiment c'est une entrée les figurines sont moches mais on va les voir ça c'est sûr absolument prenez d'autres figurines pour faire du Kuntaz ce sera aussi bien et elles seront toutes aussi efficaces mangez-en elles sont excellentes vous m'avez vu les utiliser au Creative Wargame Championship 2 et elles sont vraiment très bien elles font du trade de manière très très bonne puisque on est à 23 points par tête donc prenez-en 1 si vous voulez prendre un objectif sans manger de points mais prenez-en 5 et vous allez voir elles vous font des miracles avec ces petits ces petits rejetons du chaos on peut enchaîner sur le Rhinou du chaos rien à signaler à part le fait qu'il a gagné bien sûr le Combi Bolter Inferno et que quand même il a gagné une 5 plus 1 vue c'est quelque chose qu'on va retrouver en fait sur tous les autres véhicules standards on va dire du codex donc là on va balayer le Validicator les Landrider donc qui gagnent une 5 plus 1 vue c'est peut-être ce qui leur donne une petite plus-value mais en fait on va juste parler du Rhinou parce qu'en fait en termes de ratio points et résilience du coup cette 5 plus 1 vue lui permet de le rendre vraiment beaucoup plus intéressant tout simplement en fait il va devenir la petite épine dans le pied à 80 points on va dire de tout nu mais vous pouvez le passer à 90 points pour rajouter en plus de son premier Combi Bolter Inferno un Combi Bolter un Combi Fuseur Inferno et du coup pour 90 points vous avez quand même un châssis un peu chiant on va le dire pour l'adversaire parce qu'il va devoir le tuer même s'il n'y a personne dedans à la limite tout simplement parce que ça va être un Fuseur et quelques tirs PA-2 qui vont se balader bloquer des couloirs et qui vont encaisser mine de rien quand même les tirs anti-chars de manière tout à fait correcte on ne lui en demande pas plus donc vous pouvez en voir dans les listes c'est vraiment pas déconnant avec cette invue en plus on en verra peut-être un petit peu surtout si on joue des rubriques des rubriques lance-femmes particulièrement c'est une bonne entrée les autres je pense que tout ce qui est prédator et tout ça en effet je suis d'accord avec toi on ne les voyait pas forcément avant on ne les verra pas plus maintenant absolument pas de sujet on peut enchaîner sur une datachite un peu particulière avant d'aller voir les machines démons c'est le Mutalita Vortex ça c'est une figurine qui est jouée aussi sur AOS si je ne me trompe pas et qui est un peu particulière mais qui je trouve pour ma part magnifique parmi les changements on peut voir que désormais elle touche à 3 plus de base même si elle a un profil dégressif elle bouge de 10 touche à 3 plus c'est la force 7 en du 7 14 points de vie avec 5 attaques c'est une grosse bébête qui ne tire pas mais qui fait du corps à corps maintenant elle tape plus 1 en force donc force 8 perd moins 2 dégâts 3 flat donc elle déconne un peu moins maintenant il ne faut pas aller la chercher avec n'importe quoi elle a une sauvegarde à 5 plus elle régénère des 3 PV à chaque tour quand même quand elle explose c'est sur du 4 plus à 6 pas des 3 blessures mortelles autant dire que c'est mieux si ce n'est pas chez vous par contre si c'est chez l'adversaire c'est toujours beaucoup plus rigolo et en plus elle peut lancer 2 sorts ou 1 si elle est en milieu de profil ou 0 si vraiment elle est en PLS qui lui reste moins de 3 points de vie mais par des fois elle va lancer 2 sorts et en fait elle a le choix entre 4 sorts qui sont maintenant alors je parle de sorts mais ça ne peut pas être dispel c'est simplement qu'elle choisit un pouvoir parmi les 4 et on résout les effets ce sont des équivalences might le premier va demander à choisir une unité ennemie lancer un D6 pour chaque figurine pour chaque 6 c'est une BM on en a un autre c'est vraiment un équivalent smite on en a un qui est spécifique plus à on va dire au ciblage de figurines uniques par exemple on lance un D6 sur 2 à 4 l'unité subira des 3 blessures mortelles sur un 5 plus elle subira 3 blessures mortelles net ou alors en zone tout simplement un D6 pour chaque unité à 9 pattes cette figurine sur 2 plus qui subira une blessure mortelle autant dire qu'en fait c'est vraiment une machine à mortelles sur pattes que vous allez balancer en avant et puis en fait elle va faire elle va faire tout simplement diversion dans le sens où elle régénère très bien ses points de vie donc si l'adversaire le tue pas tout de suite il va se prendre une charge c'est compliqué il va prendre du dégât flat 3 dans la tête il a pas du tout envie de l'avoir arrivé chez lui surtout pour que ça pète en plus une chance sur 2 tout ça pour 145 points c'est une unité qui a vraiment gagné qui est beaucoup plus simple d'utilisation qu'avant et qu'on peut voir dans les listes un peu fun mais potentiellement qu'on pourrait voir tout court en fait en avoir une qui peut sortir d'une ruine et tout simplement foutre un peu le Dawa en face donc très rigolo en tout cas je mets un plus un ouais je l'aime bien aussi c'est entré elle est pas très chère à 145 points elle a quand même ses 14 PV aussi et puis l'autre profil d'arme qui permet aussi de vachement saturer en fait de faire 15 attaques à force 7p à moins 1 même si c'est que du dégât 1 mais ouais c'est un assez bon profil mine de rien quand on le met en relation pareil avec son coup en point c'est pas mauvais c'est pas mauvais du tout le profanateur le defiler pour les intimes n'a pas changé dans ses caractéristiques mis à part qu'il touche à 3+, c'est important les machines démons vous verrez touchent à 3+, par défaut donc ça c'est vraiment un bon up après en termes d'équipement on a l'obusier le canon de profanateur qui est passé dégâts flat 3 donc gros boost là dessus blast vraiment très très bien là il a gagné sur son arme principale après en termes de close on peut noter juste le fléau de profanateur qui est passé dégâts 2 c'est son arme qui lui permet de faire 3 attaques supplémentaires qui avant étaient dégâts 3 donc là il a perdu un petit peu d'un côté il a gagné de l'autre franchement c'est une unité qui se défend pour à peu près 150 points on peut tout à fait en voir sur la table même si c'est toujours compliqué de les déplacer sur certaines tables en fonction tout simplement de la densité du décor en fait c'est ça qui va déterminer si vous en jouez ou pas moi j'ai tendance à préférer les deux autres qui arrivent et donc on va commencer par le ferro centaurus donc le ferro centaurus c'est la version de tir donc elle par contre elle a eu pas mal de changements d'abord comme toutes les machines démons elle s'est mise à toucher à 3+, donc mine de rien c'est bien mieux vous en mettez la moitié à côté maintenant c'est un petit peu mieux et ces armes aussi ces armes gros changements sur les armes mais ça je trouve ça très très appréciable donc tout d'abord le canon ADS qui était avant force 8 PA-1 dégâts 2 là force 8 PA-2 mine de rien ce petit point de PA supplémentaire il est hyper intéressant ça apporte quand même beaucoup et le principal par contre changement vient de l'autre arme en fait qui est passé de 24 pas de portée à 36 pas de portée et en fait 24 pas de portée pour un tir à force 7 PA-3 dégâts 3 des 3 tirs à force 7 PA-3 dégâts 3 24 pas de portée c'était très contraignant là le fait de passer à 36 pas de portée et le fait que cette figurine peut en avoir 3 de ces armes là un sur la tête et puis les deux autres comment dire sur les latéraux c'est mine de rien cette arme là faire 3 dé 3 tirs en blast force 7 PA-3 dégâts 3 on n'oublie pas que potentiellement c'est une figurine qui va être éligible à un strata pour rajouter moins 1 à la PA de ses tirs si elle est à portée d'un psy coeur donc là les autocanons à PA-3 ou ces canons là à PA-4 cette unité pour moi maintenant on peut la retrouver sur la table là où auparavant l'ancienne version je n'en ai même pas du tout cette version là pour moi elle peut être pertinente est-ce qu'on la verra vraiment dans le compétitif parce que les choix sont vite fait tout est très cher en points mine de rien dans cette armée donc est-ce qu'on la verra vraiment je ne suis pas sûr bien plus sexy que l'ancien vraiment la version de Close on peut noter quand même pareil que c'est les équipements qui ont changé principalement au-delà de sa touche à A3+, c'est son mécaflagellum donc les 6 attaques supplémentaires qu'il fait qui sont passées dégâts 1 donc là pareil un petit coup dans les reins malheureusement mais c'est quand même une version qui reste potentiellement intéressante aussi parce que mine de rien il a quand même son attaque principale force 8 excusez-moi force 14 puisque c'est force x2 force 14 perd moins 3 dégâts d3 plus 3 donc ses points de ferrocervirus déconne 0 avec ses 6 attaques surtout que mine de rien il a gagné une règle machine de siège rampante à chaque jet de charge pour cette unité vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs au jet de charge en question et en fait sur certaines tables ça peut lui ouvrir quand même des portes où typiquement les forêts les cratères enfin les forêts ne vont plus le ralentir donc ils gagnent d'un côté ils perdent de l'autre en tout cas voilà c'est une entrée qu'on ne va pas laisser s'approcher si vous voulez mettre la pression sur l'adversaire à différents endroits c'est des outils qui sont intéressants à avoir on est quand même sur des entrées qui en termes de prix sont quand même très bien placées ça va c'est vraiment sortable et il n'y a pas honte de les sortir je propose de terminer justement avec la dernière entrée qui nous reste à voir et qui est aussi une machine démon et qui pour le coup a bien été changée c'est le Metadrak le Drake que tout le monde connait il y a quand même eu pas mal de changements puisque c'est désormais un avion qui bouge de 20 à 60 pas en full profil qui touchera à 3 plus toujours en du 7 force 7 12 PV avec ses 5 attaques son lance-flamme est passé assaut 2 D3 à 18 pas toujours force 6 paie à moins 2 dégâts 2 sachant que c'est de la touche auto donc ça lui sécurise un petit peu son nombre de D6 qu'on connaissait souvent je place bien mon Drake je vais sniper ton perso je fais une touche mince zut il ne se passe rien là le 2 D3 permet d'être un peu plus stable là dessus son autocadon à D c'est passé en paie à moins 2 mais je pense potentiellement on va garder quand même le lance-flamme qui est toujours drôle à garder sous le coude surtout maintenant qu'il est passé en aéronef pur par contre ses griffes là pour le coup ont bien été EP parce que là où elles étaient dégâts D3 elles sont maintenant force utilisateur force 7 paie à moins 2 dégâts 2 stables donc ça c'est très bien pour tuer du primaris typiquement on est content avec nos 5 attaques d'aller voir ce genre de petites escouades un peu périphériques souvent et c'est surtout que désormais à chaque attaque allouée à un aérodine l'attaque a une caractéristique de dégâts de 4 et là on se dit que les avions un mec typiquement par exemple et bien mine de rien si on a le T1 sachant qu'on a une règle spéciale qui nous permet de charger les aérodines même en restant nous-mêmes en tant qu'avion aérodine c'est pas mal parce que du coup on sait qu'on peut traverser la table charger l'avion tout en crachant un petit coup de lance-là sur le côté et en gros quasiment systématiquement faire péter l'avion ou en tout cas le faire boiter très sérieusement parce qu'à coup de dégâts 4 mine de rien ça peut arriver vite donc ça c'est vraiment pas mal ça lui donne vraiment plus ce rôle de projection chasseur d'avion avec un corps à corps qui peut vraiment avoir un impact contre certaines listes puisqu'on n'est pas à l'abri de revoir des avions surtout si jamais le craft world etc. on leur codex un jour on sait très bien qu'ils sont plutôt sensibles à ce genre de matériel je sais pas ce que t'as comme commentaire au delà de en plus j'ai oublié de le préciser mais le petit stratagème qui lui permet de faire de la mortelle au dessus d'une cible de laquelle il est passé il pourra cracher ses D3 mortelles voire 3 mortelles si celle-ci à le mot clé vol ouais exactement c'est là aussi où j'allais en venir le petit strata et puis bon le fait que maintenant ce soit un gros dragon qui soit plus ridicule au corps à corps avec son PA-1 dégâts D3 enfin on est sur quelque chose qui tape un petit peu donc non non vraiment une entrée très satisfaisante là un changement vraiment plus que bienvenue dans la data sheet et qui la rend vraiment donc ouais je l'aime beaucoup ce Eldrake de MetaDrake je me fais pas au nom désolé et bien pour terminer ces data sheets on peut parler rapidement du Forge World puisque c'est quelque chose qui se joue de plus en plus désormais et bien qu'est-ce qui est intéressant chez Sazonson bien sûr en top 1 on va parler du Dread Contemptor Double Vulkit c'est très fort on va pas le détailler en détail puisque tout le monde le connait ou à jouer ou à jouer contre la multitude de tirs qu'il peut lâcher avec les mortels en plus à très très longue portée c'est toujours très pratique pour se veiller des couloirs tout simplement de tirs sachant qu'avec les buffs Sazonson plus un la touche plus un en force sur les armes de tir ce qui permet de passer force 7 c'est un palier intéressant sur les véhicules et d'ignorer les dégâts on pense à la relique puisqu'il est base le Contemptor et bien c'est très très fort typiquement le Desgard etc toutes ces armées qui ignorent qui réduisent les dégâts qui mettent des malus on peut penser à l'avion à un mec tout simplement qui réduit les dégâts de 1 qui a un malus pour être touché de 1 et bien typiquement il va pas du tout aimer cette entrée donc vraiment un outil pratique qu'on peut voir dans ce codex là comme dans tant d'autres après sur les autres entrées Forge World il y en a pas vraiment qui se détachent en fait ça va dépendre peut-être des FAC est-ce que les entrées Forge World ont accès à la 5 plus invulnérable il peut penser au Fire Raptor puisque c'est aussi une unité qui peut très bien profiter des buffs voilà pour l'ensemble des datasheets on a fait le tour des choses intéressantes des mises à jour surtout même si bien entendu le cœur de notre codex à Zonson est quand même probablement plus sur la périphérie sur les sorts les pouvoirs psy les rituels kabbalistiques toute cette notion de buff qui va faire qu'on va choisir où est-ce qu'on va mettre nos mortels et comment on va orienter la partie c'est quand même important de les préciser toutes ces entrées là avec si on devait faire un top 3 ce serait quoi ton top 3 en termes d'entrée en termes d'entrée bon forcément je partirais sur le Scarab moi je l'aime beaucoup le Scarab j'irais ensuite sur le Prince Démon que je trouve toujours au top pareil et je pense que je partirais sur l'Enfant du Kéa aussi voilà je pense que c'est les 3 entrées que je commence à spammer et puis après derrière on voit comment qu'on construit le reste complètement d'accord complètement d'accord c'est vraiment 3 entrées qui brillent dans ce codex avec les traits les pouvoirs psychiques qu'on a vu tout à l'heure c'est vraiment intéressant on a des choses à faire quand même avec ce codex des secondaires qui nous permettront de marquer du point plus facilement même si ça peut être compliqué en face toujours pareil avec une armée entièrement remplie de psy-cœurs on donne forcément à certains codex qui n'ont eux pas de psy-cœurs l'accès au secondaire qui vont marquer à 15 points quasiment systématiquement du coup c'est tout simplement pour qu'une de nos unités ils vont marquer des points donc autant dire que le compteur va vite monter donc je pense qu'il y aura vraiment des matchs très compliqués pour le coup des matchs du coup beaucoup plus accessibles aussi de l'autre mais en tout cas ça rend les choses intéressantes et assez complètes dans toutes les phases de jeu autant le mouvement avec toutes nos téléportations cette phase de psy très complexe c'est clair et complète le tir qui est loin d'être négligeable avec nos ditoteurs qui vont vraiment faire mal là où ils atterriront et puis le corps à corps où on gagne quand même en stabilité comme on disait l'arme de close de déterminator qui est beaucoup plus stable d'autres escouades tout simplement on a parlé du metadrake mais qui au moins peuvent taper maintenant la bête à Mutali à Vortex qui tape en dégâts flat 3 c'est dégâts stables en fait rendre l'armée beaucoup plus stable justement au corps à corps donc ça c'est intéressant d'avoir eu cette mise à jour tout simplement ouais ouais je suis carrément d'accord je pense qu'en plus c'est un codex qui va qui va comment dire se dévoiler un peu dans le temps je pense parce que c'est un codex qui est de prime à bord comme ça bon il y a des choses qui paraissent fort mais il n'y a pas autant de choses qui sautent aux yeux par rapport à certains codex donc déjà je pense ça veut dire aussi que c'est un codex qui va moins se faire taper sur les doigts c'est un codex qui est assez complexe aussi je pense à prendre en main à cause de tout justement cette phase de psy le fait de rien devoir oublier etc enfin ces différentes interactions font qu'il est un peu moins clé en main que certains codex pour moi mais ouais il propose de belles choses il est assez complet quand même et moi je l'aime beaucoup j'ai voilà j'ai commencé à jouer un petit peu mais j'ai hâte de continuer à jouer TS je l'aime beaucoup ce codex et voilà on a fini la review du codex on a revu l'intégralité de son contenu Gotham une petite phrase une petite phrase pour finir ouais bah écoute bah moi je suis ravi que t'aies pensé à moi pour cette petite review je suis ravi d'avoir été là merci à Creative Wargame et puis ouais c'est un certain exercice de style de prendre la parole comme ça de parler et tout ça moi j'ai bien aimé c'était rigolo et c'était vraiment un plaisir de le faire avec vous puis avec Wark aussi derrière la caméra donc voilà super merci et puis au plaisir je vous laisse une petite c'est pas encore tout à fait fini avec moi il y a encore une petite liste qui arrive juste après exactement bah écoute en tout cas moi c'était un vrai plaisir merci à Creative Wargame aussi de nous avoir invités tous les deux on espère que ça vous a plu et en effet on va vous laisser avec deux petites listes bonus qu'on vous laissera savourer tester chez vous profitez-en prenez soin de vous et retournez faire des tournois à bientôt c'est parti pour les listes manger du gâteau breton alors première liste sans avec Magnus première liste avec Magnus que je vous propose c'est une liste qui contient Magnus qui représente quand même un quart de la liste 450 points donc mon seigneur de guerre qui sera avec un bataillon comme ça on commence avec le maximum de CP dans ce bataillon on va incorporer un maître infernal l'intérêt c'est qu'il va amener tous ces pactes infernaux avec ceux qu'on a décrit en priorité dont par exemple le plus en force pour l'accompagner ce maître infernal je prends deux sorciers exaltés sur disque parce que les sorciers exaltés sur disque c'est vraiment l'entrée la plus polyvalente dans les QG je trouve ils vont pouvoir apporter des sorts de buff de la mortelle vraiment c'est eux que je vais pouvoir même sacrifier si j'ai besoin en envoyer un en missile pour faire vraiment appuyer à un endroit très précis où ça va faire mal c'est pas grave j'ai toujours beaucoup de psychers à côté ils vont me donner des points de rituels cabalistiques voilà ils sont vraiment géniaux mangez-en en tout cas moi là j'en ai deux dans ma liste qui me fait donc mes trois QG avec le maître infernal je vais les accompagner avec trois troupes dix cultistes que je déteste du plus profond de moi-même mais qui sont vraiment pas chers donc tout simplement pour sauvegarder à nos jours chez moi c'est toujours utile et c'est pas cher ça permet de rentrer tout ce que je veux dans la liste et en plus de ces dix cultistes je vais rentrer deux escouades de cinq marines rubrique nos petites troupes à deux points de vie ces deux troupes-là je les équipe aussi d'un canon sous le reaper ce qui leur permet d'avoir un petit peu d'impact quand même de dire ils sont là ils tankent surtout les dégâts puisqu'on rappelle qu'ils passent en deux plus dans ce cas-là mais en plus ils ont quand même une arme lourde qui permet de faire un petit peu peur on va dire ce sont des escouades typiquement qu'on peut envoyer sur les objectifs un petit peu latéraux qui doivent être parfois un petit peu plus exposés dans le sens où si l'adversaire veut venir me les chercher moi elles m'ont coûté 115 points il va falloir quand même envoyer un petit peu de monde dessus et l'idée c'est moi je vais dire derrière tu peux venir les chercher mais ce que tu vas envoyer moi derrière je vais te le manger avec ma machine à mortelles et les patrons que j'ai cités tout à l'heure par exemple autour de ces QG et de ces troupes qui me permettent aussi bien sûr de cacher mes QG si j'ai besoin j'ai bien sûr une escouade de 10 Terminators mes 10 Terminators toutes équipées les deux canons sous le Reaper les lance-missiles tout ce qu'on veut voilà l'escouade au complète vraiment importante puisque c'est elle qu'on va aller téléporter puisque je ne l'ai pas précisé mais là c'est vraiment du cul de la duplicité dans cette liste-là et cette escouade-là on va aller la téléporter où elle va pouvoir faire mal souvent sur un flanc en fait ce qui va permettre d'enfoncer un flanc de vraiment demander à mon adversaire de faire un choix est-ce qu'il va mettre les ressources pour me contrer ou alors est-ce que lui aussi il va essayer d'enfoncer mon autre flanc sachant que moi j'ai aussi ses capacités de redéploiement donc voilà par contre après cette escouade de Terminators je vais peut-être l'utiliser de manière un peu moins agressive que si j'étais en Cult of Time par exemple où je peux vraiment faire repop des Terminators de manière très systématique à chaque tour donc là vraiment le but c'est pas de les exposer en première ligne c'est de les utiliser de manière chirurgicalement très précise mais de manière très prononcée avec force et conviction donc ils vont devoir tuer ce qu'ils vont viser sans forcément être vu je vais les accompagner aussi pour ma backline d'un Contemptor double vol kit parce que tout simplement c'est très fort on le voit partout et ce sera très fort ici aussi surtout lorsqu'on prend la relique qui permet d'ignorer les malus aux dégâts par exemple et ça permet tout simplement de surveiller un couloir typiquement je vais envoyer les Terminators sur un côté le Contemptor permettra de surveiller un couloir de l'autre côté ça permet d'équilibrer un petit peu tout simplement les ressources dans cette liste dans cette liste là je manque un petit peu de contre-close puisque justement mes Terminators je vais vraiment vous les utiliser en toolbox projetable mais du coup si jamais on m'enfonce mes lignes c'est quand même une possibilité j'avais besoin du coup de deux escouades d'enfants du chaos les rejetons du chaos donc là on en a parlé tout à l'heure et bien là typiquement j'en prends deux fois cinq c'est 115 points par escouade et ils sont géniaux parce que si jamais on m'enfonce mon côté faible et bien je peux les booster tout simplement avec la panoplie de sorts à laquelle j'aurai accès pour soit temporiser pendant que j'enfonce très fort de l'autre côté soit même carrément renvoyer l'adversaire dans les cordes et lui dire bah ok maintenant tu veux revenir bah c'est à ton tour mais j'ai de nouveau une escouade à 115 points qui elle aussi va tanker parce que c'est quand même bah c'est quand même 16-20 PV en du 5 pour peu que je leur cale la quête plus invue puisqu'on rappelle qu'il y a Magnus dans la liste je l'ai cité au début mais souvent Magnus va rester au centre derrière sa grosse ruine pour attendre au T3 typiquement que mon adversaire ait fait son choix tout simplement est-ce qu'il me laisse rentrer dans ses lignes oui non est-ce qu'il essaye de m'enfoncer mon flanc s'il essaye de m'enfoncer mon flanc que ça se passe pas très bien avec les enfants du KO bah j'ai toujours Magnus qui est là et si jamais ça se passe bien de l'autre côté en général t'as Magnus qui va accompagner les Terminators et qui du coup va enfoncer le clou tout simplement donc c'est une liste assez équilibrée avec quand même pas mal de tirs du close du contre-close qui traverse les murs c'est important dans nos layouts de table avec beaucoup de ruines et qui permet en fait de jouer l'entièreté du panel de sorts et de buff que nous offre notre codex ok bon bah alors moi du coup contrairement à Biolix je vais vous présenter un test de liste sans Magnus donc moi mon armée elle va être divisée en deux détachements donc pour faire simple les deux détachements vont être du culte de la duplicité on va y retrouver les belles entrées et les bonnes entrées dont on a précédemment parlé donc le premier détachement ça va être un bataillon qui sera mené par Arriman un maître infernal et un prince démon celui-ci étant le seigneur de guerre avec comme on a pu le préciser le trait moins un dégât et la bonne relique voilà pour être à deux plus d'armure et diviser le nombre d'attaques à louise vraiment pour être l'épine dans le pied de l'adversaire une sorte de contre-close ou d'agresseur plutôt efficace en termes de troupes bon j'ai pris de chip j'ai fait deux escouades de dits and gore c'est juste pour voilà pour éloigner un peu l'adversaire ou juste pour poser sur mes petits objets chez moi en fond de cours une escouade de 5 rubrics où j'ai payé un icône de flamme c'est juste pour pouvoir faire monter mon nombre de points de rituel sinon rien de spécifique sur cette escouade de rubrics ensuite je suis passé en attaque rapide avec deux escouades de 5 rejetons du chaos et une escouade de 4 parce qu'en fait c'est une très très bonne entrée quand on commence à la sortir trois petits groupes comme ça d'enclumes qui font des dégâts qui valent pas très cher qu'on peut envoyer au trade qui passent à travers les murs sur les tables très chargées etc c'est vraiment une très bonne entrée qu'on peut buffer voilà elles font le café elle est présente elle vaut pas très cher bah forcément j'en sors trois voilà et un choix de soutien j'ai voulu tester la Mutali de Vortex Beast parce que pareil je veux faire un petit peu de mortel si on couple ça avec les pouvoirs psy qu'on peut voir affichés sur la liste avec un prince démon qui a pas mal de pouvoir de dégâts et un sorcier exalté qui a pas mal de pouvoir de dégâts voilà le but c'est d'essayer de commencer à dépopper un petit peu les unités d'élite ou autre avec beaucoup de comment dire beaucoup de blessures mortelles et donc à côté de ce bataillon bah j'ai un détachement Vanguard donc dans le détachement Vanguard et bah là on va voir ce qui va être au coeur de mon dispositif donc le sorcier exalté avec la relique du planétaire parce que voilà il a décrit dans la liste juste précédemment la relique du planétaire bah ça ignore tous les modificateurs à la touche comme à la blessure comme aux dégâts vu la méta actuelle enfin voilà y'a pas photo elle a carrément sa place cette relique elle est très très fort pour aller autour de ce perso avec sa relique du coup moi je joue 2 Contemptors avec double canon voltite et je joue un groupe de 10 TOTOR full équipé Salade Tomatoni et donc du coup ce groupe de 10 TOTOR là il n'ira pour moi pas forcément au centre de mon dispositif ça risque d'être le groupe qui va être à chaque fois TP juste pour tuer quelque chose et le centre du dispositif va plutôt être les 2 Contemptors éventuellement les Mutalites aussi qui ira un petit peu devant et puis les Rojetons voilà donc moi je pensais articuler cette liste autour de ça avec les petits persos qui permettent de les relancer des 1 entre Arriman et puis le Sorcier Exalté même si le Prince-Démon la permet lui le Prince-Démon ce sera plus le Satellite qui va aller chasser ou le Contre-Close c'est une liste qui commence avec 14 points de rituel du coup donc 14 points de rituel ça permet quand même de faire pas mal de petites actions voilà moi je l'aime bien cette liste en full-cule de la duplicité elle me plaît bien elle fait un petit peu de tout elle fait du bon cac elle a du bon tir aussi du tir assez qualitatif donc et puis beaucoup beaucoup d'opsies donc voilà à voir sur la table au futur quoi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada